De retour pour la deuxième rencontre de cette journée BBQ contre les Rocks Tigers avec les BBQ qui ont accueilli nos deux joueurs européens, à savoir Aynar et Trick. Enfin les deux joueurs coréens, les deux joueurs coréens qui étaient passés par rapport au tweet qu'ils ont fait. C'est vrai qu'ils ont joué en Europe, ces deux joueurs, Aynar toute l'année passée et Trick pendant deux ans. Donc on est quand même un peu attaché à ces joueurs, on les connaît bien. Et cette équipe des BBQ Olivers qui s'annonce assez intéressante pour cette saison. Il y a un gros potentiel, on le sent, vu les joueurs. Crazy Top, un joueur qu'on commence à bien connaître, qui est polyvalent, qui est un bon dueliste, un bon laner. Trick, jungler plutôt contrôle, en tout cas son passage chez G2 l'a amené plus dans ce style de jeu. Aynar, très playmaker et ça s'est vu sur le premier BE des BBQ Olivers. Il n'a rien perdu de ses capacités à ce niveau. Et Tempt et Ghost, notamment Ghost qui est censé être un joueur assez prometteur. Tempt, mid correct, correct plus même. Il peut être très bon lorsqu'il est mis dans les bonnes situations. Donc une équipe avec du potentiel, mais c'est assez difficile de les classer. Je pense qu'il y a du playoff potentiel pour cette équipe si elle tourne bien. Voilà. Après je ne les vois pas non plus jouer le top 3. Non, enfin de ce qu'on a vu de KSV, pour moi déjà pour l'instant il y a un vrai gros top 2 qui s'est détaché. Donc KSV et DragonX. Après KT pour l'instant il reste tout à prouver. SKT c'est bon, mais on sent que ça a besoin d'un peu plus d'XP pour travailler en équipe, pour avoir la légendaire SKT. Et après je pense que tous les autres sont à peu près au même niveau. Ouais. Enfin ouais. Avec peut-être MVP qui galère dans ce début de saison. MVP il semble galérer un peu, ouais. Alors c'est Johnny Kalista, Gangplank, ban par les BBQ Olivers, Rise, Azir. Oh, pas de Rise, pas de Azir mid. Bon Ez. Et pas de Zoé. Du coup Malzard va devenir quand même très intéressant. Il y a ça après le mid lane. Toujours le KSV aussi qui est assez prisé. Il faut voir un thème, t'as une très très grosse Thalia. On voit pas énormément de Thalia jouer en ce moment. Et puis se reléguer au tiers 2 des champions mid. A priori t'as pas envie de laisser Braum. Le Braum Kog étant, je dirais, tellement safe. Alors déjà, est-ce qu'une équipe veut mettre la pression en early ? Peut-être les Rocks vu qu'il y a un pick Kogmo. Peut-être un KSX. Pour cette équipe. Et ouais, un Braum potentiellement. Après si tu veux vraiment jouer le David. Bah tu le bannes, t'essaies de le bannes le Braum. Je pense que t'as pas envie de jouer contre. Peuvent partir sur un Ezreal aussi, les Rocks Tigers. Après donc Sangune est vraiment bon sur Kate. Ils peuvent le prendre pour Lava au pire le Ezreal si jamais ils ont envie de le prendre. Et ce sera le Braum. Donc qu'on doit pas laisser pour aller de pair avec un Kog. Après Aignard c'est pas le pool de champions qui lui manque. Non. Et puis bon, les BBQ effectivement, ils ont un jungler qui est capable d'être très défensif. Trick qu'on pourrait parfaitement voir sur Ivern. Surtout s'il y a un Kogmo. Après le Tahm Kench pour Aignard. Très très défensif côté BBQ Olivers. Non. Ouais c'est vrai qu'il peut sécuriser le Malzhar. Maintenant qu'ils savent qu'il y aura pas de Tahm Kench côté Rocks. Malzhar pour Tempt. Encore une fois, c'est le très gros mid laner qui reste. Et Blizzcrank, Kogmo, ce serait vraiment bizarre pour le coup. Et un Tahm Kench qui va très bien avec. Ouais un Tahm Kench par contre c'est bien. Faut le prendre maintenant avant qu'il fasse ban. Effectivement. Et les Rocks. Le Ez, si t'as envie de le prendre le Ez, c'est maintenant. Parce qu'après il est ban. Après ils peuvent avoir la priorité sur la top lane s'ils ont envie d'avoir un pick comme Gnar par exemple. Il sera un Varus. Pour un peu plus de push. Ah j'aimais bien le Ez avec un Kha'Zix pour un peu plus aggro. C'est vrai que la ligne n'est peut-être pas évidente à tenir. Après, ouais. Pour prendre Varus c'est quand même assez propre. C'est très fort. Les deux piques ensemble. En fait, le montant de contrôle apporté par la bot lane est colossal. Chez les Rocks Tigers. Et du coup, à mon avis, son Gwan aura des tendances à Gang Bot s'il a la possibilité. Ivernban. On ne peut pas faire une protect. On veut écarter la protect the Kog. Elle sera là dans tous les cas. Mais c'est vrai qu'on essaie de la limiter. Pas de Cassiopeia. Ça commence à faire léger les piques sur la mid lane pour l'Ava. Il pourra toujours jouer quelque chose comme Vegard. Il y a toujours Talia. Vegard, ce n'est pas fou. Contre Malzah, non. Je ne pense pas que ça soit terrible Vegard. Non, après, il a Corki aussi. Ouais. Il pourrait décider de... Après, c'est un peu bolsy. Un pick comme Lucian, par exemple. Le two-stock fate. Un pick comme Lucian, ce n'est pas dégueu. Sur la mid lane, mais c'est très all-in. Il banne la Talia, les BBQ Olivers. Du coup, je pense qu'il va prendre son mid maintenant. Parce qu'ils vont essayer de jouer le même counter matchup. Sachant qu'ils ont le Brom. BBQ n'aura peut-être pas envie de prendre le Horn. Surtout qu'ils ont le counter matchup, les Rocks. Donc, ouais. Oh, un Vladimir. Alors, ça peut être mid ou top, ce Vlad. Top, sans savoir ce qu'il y a en face. Bah, c'est pour ça que c'est... Non, mais c'est flex, hein. C'est pour ça que c'est flex, mais... Oh là là, il n'y a de trick. Je pense que le Huguenard, bon... Pas spécialement embêté par un Vlad. Par un Vlad ? À partir du moment où tu as un X-Drinker ou un tout petit peu de Ressence Magie, et si vraiment tu as envie, tu te fais un casque adaptatif. Enfin, il faut le manteau de Spectre. Manteau de Spectre. Manteau de Spectre, bien sûr. Tu pars directement sur Maillet-Gelay. Et tu ne t'embêtes pas. Et un Zac pour Trick. Un Zac, donc, pour le jungler des BBQ Olivers, qui avait déclaré la semaine passée, on a pu remporter notre match grâce à la puissance du poulet. Ah ouais, le Galio. Ça s'est vu en Europe. Du Galio mid. Bah non, notamment, c'était Missy de G2. Oui. C'est un Galio mid. C'était Senkuz qui avait joué Galio mid. C'est Locke. Oh là là, le poulet. La puissance du poulet, elle est là. Distribuée. Dans la LCK. Du côté de Spotivi. Et donc, c'est Galio mid. Pour les Rocks Tigers. Bon, ça tient. Pas de soucis. Ils sont quand même une équipe... Ça peut manquer de dégâts du côté des Rocks. Si le Kha'Zix se fait fumer en début de partie, si Sangwon n'arrive pas à procurer un peu de dégâts à D à son équipe, je pense que ça va être compliqué, effectivement. Les Rocks qui ont une grosse obligation de résultat tôt dans la partie, s'ils veulent pouvoir remporter ce match et ne pas dépendre d'une grosse erreur des BBQ Leavers. Par contre, pour les BBQ, effectivement, avec ce Tamken Shogmo, on est plutôt parti sur un très, très gros scaling. On a le split derrière, en plus, parce qu'à terme, le Gnar s'en sort extrêmement bien. On a beaucoup de protection pour le Kog. On a beaucoup de piles pour le Kog. Mais après, on n'a pas un mauvais mid game. Mais non, c'est-à-dire qu'effectivement, vu leur draft, vu le Malzard et le Gnar, en fait, ils n'abandonnent pas du tout leur early mid game. Ça reste une draft solide. Alors, même s'ils devraient être sous pression en early, mais les Rocks, ils ont un peu bricolé une draft qui, encore une fois, vu les bannes des BBQ, ils ont été forcés, je pense, dans une situation qui ne leur convient pas super bien. Après, c'est eux qui, pour gérer Tempt, ont voulu ban absolument tous les champions de la mid lane. Ils se sont plus ou moins poussés eux-mêmes. Oui, mais ils ont laissé le Malzard, en fait. Ils ont laissé le Malzard. Je ne sais même pas si ça, c'était hyper bien vu dans leur draft. Et justement, je suis assez curieux de savoir ce qu'on n'a pas vu non plus des masses des Vladimir contre Gnar. Généralement, Vladimir, tu n'as plus l'habitude de le voir contre un tank. C'est un petit peu évité comme match-up. Donc, je suis assez curieux de savoir comment ça s'en sort maintenant avec le spellbook à niveau pro. À niveau coréen même. C'est au-dessus du niveau pro. Et on est parti avec Lava qui, sur leur ligne midième, enfin sur la tenue de lane, n'aura aucun problème à tenir contre Tempt. Il va pouvoir déclarer avant Tempt. Il va pouvoir push. Il n'y a pas grand-chose qui outpush un Galio en début de partie. Et c'est un start au niveau du blue buff d'ailleurs qui a été fait par Seonguan. Trick au niveau du raid. Est-ce qu'on a un gank à tenter ? C'est dur de gank sur la ligne d'un Vladimir en début de partie. Même en fait, la lane au top en règle générale sans aucun cc. Je trouve qu'il y avait très très dur à gank. À mon avis, Crazy, il sera assez tranquille sur son overextend. Je suis en train de regarder un peu de façon... Mais juste pour voir justement s'il y a des stats un peu sur ce match-up Vladimir contre Gnar. sur le leader. Sur le leader ? Ouais, mais... Ouais, c'est un match-up qui existe. Ah, c'est peu en fait. Donc, je ne sais pas, on peut supposer que Vlad aura un avantage en early. Ah, Trick, il s'est pris un petit reset. Ah, effectivement. Oh, c'est loupé pour Trick. Enfin, c'est loupé. Il n'a pas... Non, quoique, après, il a fait fonctionner son Q-spell. Le but, c'est quand même, normalement, de pouvoir faire les deux camps vraiment en même temps. Bah, disons que si tu prends tous les dégâts pendant la moitié du temps sur le crapaud pour finalement te le faire reset, effectivement, tu perds juste des points de vie. Donc, non, c'est raté. C'est un peu plus lent, du coup, un peu de retard. Et à voir, justement, s'il peut tenter un gang. Je pense qu'il y a un enjeu. Autant le Vladimir est tuable par un bon gang de Trick, autant, voilà, comme je l'ai dit, Crazy. À mon avis, c'est dur à tomber. Il faut vraiment le faire chez Dubuys. Mais pour l'instant, il est outpush, Crazy. Donc, il y a peut-être des ouvertures pour someone sur le haut de la carte. Même si pas pour l'instant, bien sûr, on est sur la première phase de jungle seulement. Mais au mid, un bel avantage pris par Temp qui maintient Lava sous sa tour. Même si je pense que le push devrait un peu se rééquilibrer au fur et à mesure avec les spells du Galio qui augmentent son Q-spell. Bien sûr, notamment. Mais ouais, la priorité semble quand même être pour Temp. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les BBC Olivers. Oh, la débaration, elle est arrivée de Trick. Il est pas bien. Il veut la plante. Il veut la plante. Il veut la plante. Il va tomber avant. Il va tomber. Ils vont venir le chercher. Et voilà, juit l'anticipé. Le first blood avec Temp qui a empêché Seonguan de venir soutenir son support qui est sans doute allé prendre de la vision dans la jungle des BBQ et ça se retourne contre lui. Très bon pic côté BBQ Olivers. Et attention pour les Rocks parce qu'encore une fois, si les choses se passent mal en early game, par contre en late, enfin mid-late, j'ai du mal à voir ce qu'ils pourront faire contre ce Kogmo. Attendez qu'ils n'ont pas spécialement d'langage. Le Vladimir va s'empaler. Le Kha'Zix, pareil, il ne pourra pas passer dans un teamfight où un Zac et un Tahm Kench montent la garde. Pareil avec le Malzah. Donc vraiment, les Rocks, leur draft périclible complètement à mon avis à partir du mid-game s'ils n'ont pas pris un avantage conséquent. Je suis assez d'accord en général. Ils n'ont pas d'langage. Ils n'ont pas de quoi tuer le Kogmo. Ils vont être obligés de claquer des QSS parce qu'une QSS sur un Vladimir, si tu te la manges, enfin, une QSS, une pointe du néant sur un Vladimir, si tu te la manges en QSS, tu fais one shot avant de pouvoir toucher à ta stopwatch. Effectivement. Il va y avoir ce problème de QSS ici pour les Rocks. Donc en termes de stuff, on va devoir délayer le stuff. Après, Lava ne devra pas faire cette QSS. Galio, normalement, tu n'en as pas besoin. C'est au moins un avantage du pick dans cette situation. Il y a le Brom qui a été pris pour gérer le Kog tout de même. Donc il peut au moins temporiser une partie du barrage bio-organique. Ça, ça va être ultra important que QSS time-up bien sur Ghost. Oui, effectivement. Ce sera une donnée qui pourra changer la donne en teamfight. Surtout, ils ne sont pas venus chercher. Après, pour venir mettre une fatigue sur Ghost, il faut vraiment la chercher de très, très loin. Il faudra faire attention surtout sur ces sous-ouvertures, sur ces premiers niveaux. Et d'ailleurs, tout de suite, Lindahong qui est push, Lava qui est push et Sangyoon qui est push. Donc là, Trick, il peut se contenter de farm. Il n'est pas mis en danger par son one. Et après, on connaît l'efficacité de la Kha'Zix en teamfight quand il y a un Zack dans le tas. C'est très, très restreint. Oui, c'est difficile. Clairement, les rocs en teamfight, ils risquent de subir énormément. Normalement, toute la line-up des BBQ pourra tranquillement préparer le fight, épuiser les summoners et les spells des rocs. Et d'ailleurs, le Kog devrait rester très difficile à atteindre. On n'a pas encore fait de back sur cette top lane, mais effectivement, les choses semblent aller beaucoup mieux pour Crazy. Et sur son premier back, il pourra prendre de la résistance magique. D'où est-ce qu'il va choisir ça ? Je pense. Je ne vois pas trop de raisons de ne pas faire un manteau de spectre. Oh, c'est loupé pour Crazy. On a vu cet ulti partir pour le top laner des BBQ Levers. Bon, je pense qu'il a quasiment anticipé de faire son back. L'ulti de Gnar étant tellement contextuel à placer dans la top lane, dans le 1v1. Tu le tentes quasiment automatiquement quand tu passes son premier niveau 6. Je pense que c'est un peu la règle absolue. Dans le pire des cas, tu ne l'aurais pas utilisé. Il sera reset la prochaine fois qu'il en aura besoin. Alors, le retour, il vient le manteau de spectre. Et on repart après naturellement sur le Black Cleaver avec le flash qui ne devrait pas tarder à l'arrivée. Oh, c'est pas mal. Ça force le flash de sang. You know ! Qui donne une option à Trick pour l'engage et qui dispara... Oh non ! La dévoration ! La dévoration ! Et qui est en difficulté ? L'ulti de ce Zac également ! Aucune possibilité de s'en tirer pour qui ? Super gang de Trick et qui ? Est-ce qu'il n'avait pas son jump à la base pour revenir sur le Varus ? Je ne sais pas. Il ne devait pas l'avoir. Il n'avait pas son flash encore ? Parce que dans tous les cas, il donnait une possibilité à Trick de rapprocher les deux joueurs mais il aurait été beaucoup plus proche de sa tour. Là, il n'a pas son cooldown. de jump ici et là. Si, il l'a ! Si, il l'a ! Juste après. Je pense qu'il ne veut pas permettre de se faire linker mais dans tous les cas, il a donné cette possibilité et en plus, il était en très mauvaise situation. Donc effectivement, il aurait mieux fait de jump, de linker le combo et après, de pouvoir partir. Parce que là, le problème, c'est que je pense que s'il avait fait ça à la base après, encore une fois, c'est sous réserve qu'il avait son cooldown. Mais s'il avait fait ça à la base, peut-être qu'Aignard n'aurait pas pu mettre ce stack de passive. supplémentaire pour le dévorer. Peut-être eu peur de se faire bump pendant son jump. Ouais, peut-être. En tout cas, ce sera un deuxième kill pour les BBQ. Et cette fois-ci, ça appartient sur Ghost. Et ça, c'est très important comme détail. 1-0-1 pour Trick, 1-0-1 pour Ghost. Effectivement, le carry AD des BBQ qui est en super situation dans ce début de partie. Et Trick qui trouve les angles pour mettre des gants qui pèsent. Et ce n'est pas toujours évident d'être efficace avec Zach en début de partie. Donc pareil, un très gros boulot de la part du jungler des BBQ Leavers. Il y a ça et surtout à partir du moment où toutes ces lignes gagnent. Toutes ces lignes gagnent en termes de push. Le map control qui est assuré déjà en profondeur par la duo lane dans la river. Ma Trick à aucun moment il n'a peur de Sangwan. Et derrière, c'est lui qui est présent sur tous les gants. Zach, ça gagne extrêmement bien. J'aurais été curieux de voir ce que donnait ce gant sur Lava qui a quand même déjà des points de vie de la résistance magique. Je ne sais pas, c'est même une perte de temps. Ils ont toute la rivière les BBQ Leavers. Ils dominent la vision et là on sait, on sait, attention, l'arrivée de ces Ongwan en contre mais il y a déjà un TP qui se repositionne au luthier de ce gagneau qui oblige les BBQ Leavers à reculer. On en restera là à 4 joueurs au niveau de la bot lane. Les top laners n'ont pas bougé et restent en place avec un Crazy qui, comme attendu, attention le flash il a perdu la vision. Il a perdu la vision et il s'enpale complètement les BBQ Leavers. Aignar et Ghost sont un peu obligés de stotter dans la mêlée mais c'est extrêmement risqué comme situation et les BBQ pourraient perdre tout l'avantage qu'ils avaient construit. Si Ongwan qui rush dans la mêlée. Oh ! C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a le touch juste derrière. On va continuer sur ce Cogmo avec Ghost qui va tomber dans le passif. Il a le passif ! Il va tenter le sniping sur ce gagneau. Et le kill également en faveur de Aignar qui finit l'action sur Seong Wan 5-2 pour les BBQ. Ça se finit pas trop mal finalement en noir mais il faut quand même le dire à la base à la base c'était sacrément loupé de la part de Ten qui a voulu flash point du néant mais son adversaire était rentré en vuissant il a perdu la ligne de vue. Ils étaient pas prêts c'était pas bien timé avec la traversée des abysses qui met du temps à arriver mais beaucoup de temps à arriver sur la traversée des abysses il y a une stopwatch de tempo qui est claquée Turing survie par Mirai sur son flash out et Ghost mais en plein milieu. Ouais c'est très inconfortable comme situation pour un Cogmo mais ils s'en tirent pas si mal dans le sens où son passif lui permet de récupérer le kill sur la VAR. Après la 6 derrière ça fait les affaires du Cog 2 kills. Le deuxième qui est parti pour Zac c'est un dénouement sacrément heureux parce que je les voyais tous morts et il n'y avait pas de TP sur Crazy ni sur Lindarang ils ne sont pas joués au fight. Non ils n'ont pas pu rejoindre le fight. Ça aurait pu être un jouet sans V5. s'il l'avait. En attendant je vous l'ai dit il est bien il est content dans son match-up. Aignar Transfuge européen Aignar ses imports européens en Corée. Ses imports européens en Corée. Mais c'était aussi l'histoire de Forgiven qui avait je crois que c'était pour la saison 2016 où il avait déclaré qu'il avait été contacté par une équipe coréenne. Ça aurait été assez marrant. Aignar encore une fois il a sa deuxième barre de points de vie et attention attention à Trick joli esquive pour qui ? Ça m'aurait fait rigoler juste pour le principe de pouvoir dire que les coréens portaient des européens ce qui n'était jamais arrivé pour aucun autre joueur avant sur la planète. Ah oui complètement. Juste pour troll un peu plus les NA. C'est Reckless apparemment qui avait reçu des propositions de Chine. Ça ne m'étonne pas. De toute façon je n'ai rien à dire qu'il n'a pas reçu des propositions de Chine. Pour les joueurs européens c'est quand même rare. C'est plus rare. Mais je pense que c'est enfin voilà on réfléchit business aussi dans ce genre de cas et je pense que tous les patrons d'équipes chinoises ont vu à quel point Reckless était apprécié pour les words en Chine. Je pense qu'en termes de fanboyisme parce que le public chinois se mobilise très facilement pour ses joueurs fétiches. Je pense qu'imaginant qu'Edward Gaming recrute un Reckless en bas de la tour d'Edward Gaming il y a des régiments entiers qui attendent Reckless. Je pense que c'est possible. Ouais ouais encore qu'Edward Gaming n'est pas l'équipe la plus soutenue mais voilà après Royal ils ont OZ donc il passera carrément sur le grill. Ils ont OZ mais ouais tu mets une team WE imaginons avec avec un Reckless effectivement en termes en termes de visibilité et de développement de ta marque normalement tu peux faire du chiffre. Ouais en plus que ce soit un bon ADC en plus. Après bon ils parlent pas chinois. Après ils apportent des coréens les coréens parlent pas chinois non plus. non mais alors après je suis pas un linguiste hyper hyper compétent je parle pas énormément de langues mais mais il me semble que de base ça doit être plus simple d'apprendre une langue asiatique si t'en parles une à la base. Le chinois c'est particulier tout de même. Le chinois c'est particulier mais au niveau des codes autant autant ils se détestent mais le japonais et le coréen je pense qu'effectivement il y a des ponts avec le chinois je suis pas sûr les linguistes du chat on a besoin de votre avis. Franchement je sais pas ça se discute mais dans ma tête c'est déjà un peu plus simple dans ce genre de cas plutôt que de passer du suédois au chinois qui pour le coup n'a aucun rapport je pense dans son thème qui se retourne et l'ulti de la VAR enfin le ton de la VAR qui va faire qui va enlever cet ulti de thème mais beau décalage de la part de la duolaine des BBQ Olivers Aignar Ghost qui sont en position sur cette midlane et qui vont pouvoir récupérer la T1 BBQ c'est très solide dans ce début de partie et quand tu sais qu'ils ont le scaling c'est encore plus inquiétant pour les Rocks Tigers très belle traversée les abysses d'Aignar dans le chat on nous dit que le japonais et le chinois peuvent se ressembler énormément par les kanji mais que le coréen est à part c'est vrai que le coréen c'est un peu spécial comme l'internet comme l'internet à peu près ce que j'ai retenu mes trois jours à Séoul et nez pour dire oui c'est bien vu Noa ça fait bizarre ouais c'est tu passes oui il y a un t'as envie de dire non le le pour dire pour dire oui quand t'es français c'est très gênant très très gênant et là on te regarde bizarrement ouais effectivement c'est un dragon récupéré par les Rocks Tigers non pas les BBQ pardon c'est les BBQ qui le prennent et qui en même temps jouent le héros de la ah non ça c'est les Rocks pardon c'est les Rocks sur l'héros de la faille je me disais que j'avais bugé quelque part en tout cas les BBQ ils sont très très bien lancés et le problème pour les Rocks Tigers c'est qu'ils ont en face d'eux une frontlane tellement solide que ni le Kha'Zix ni le Valimir ne devraient pouvoir la passer je pense qu'ils ont clairement raté le coche puis ils sont pas du tout en train de partir sur des QSS parce qu'ils veulent pas se faire trop distancer en termes de dégâts ce qu'on peut comprendre vu la frontlane de BBQ donc en fait là Temps il va avoir des pick-up quasi garantis qui vont commencer à pleuvoir le gosse n'est pas inquiété il est en train de farm il avance bien un petit peu de retard tout de même mais il a du kill et de l'assist non je pense effectivement ils ont raté ils ont raté leur pari là BBQ pourrait dérouler dans les prochaines minutes leur draft leur donne vraiment elle était limitée en termes d'options à la base parce qu'ils n'avaient pas tant la possibilité de crush leur lane que ça Lindarang c'est un ulti et le flash out de Crazy coordonné avec celui de Lindarang mais les deux joueurs savaient très bien que Lindarang voulait augmenter au maximum son burst sur les Mopleg et l'heureux de la faille est invoquée au niveau du bot c'est une T1 qui va tomber mais à côté de ça les BBQ olivers progressent sur la carte Ghost est en train de tranquillement prendre de l'expérience prendre du farm et les Rockstargers doivent reculer et Trick Trick pourrait parfaitement décider un dive il sait qu'il n'est pas vu dans ce buisson il y a l'ulti sur qui il y a tous les summoners ça peut tourner ça peut tourner à la foire avec un Galio qui peut décaler très rapidement sur un ulti de la top lane je pense qu'ils ont préféré pas le tenter mais déjà de toute façon il met tellement de pression la jungle elle est full ward les tours elle tombe en masse la bot lane ça devrait être une question de temps avant que ça tombe parce que maintenant il y a Black Cleaver il y avait déjà Black Cleaver et il refait de la résistance magie est-ce qu'on va partir sur un casque adaptatif peut-être là il verrouille le match-up en fait il verrouille le split push en faisant ça c'est pas spécialement et encore en team fight ça se discute mais c'est vraiment verrouiller le split très mal engagé pour les rocks ouais ouais j'ai pareil j'ai je vois pas trop les leviers qui sont à leur disposition pour la suite du match il y a un au bout du rouleau qui arrive pour Ghost en plus qui va être très dur à tomber peut-être qu'ils peuvent avoir un pic sur cette phase de jeu Trick qui intercepte Linda Rang on veut s'assurer que Ghost est en sécurité là vous voyez la frontaine des BBQ Oliver c'est en place et côté Rocks Tigers bah bien sûr on bégaye on n'arrive pas à passer ce mur de points de vie et de résistance oh le flash in de Temp cette fois-ci celui-là est réussi et par contre le follow-up des BBQ était pas là il lui fallait un joueur qui pouvait mettre un contrôle on attendait Trick mais on n'était pas pas parfaitement prêt ouais c'est flash ult de la part de Temp qui sont alors il est à 2-0-3 et BBQ est devant mais quand même ça manque de précision ça manque de précision et de juicesse du côté de Temp mais bon en attendant il gagne le avec ce pick up de Linda Rang en mettant en défaut Rocks Tigers ils arrivent à avancer sur les tours pas de kill mais ça split voilà on va prendre l'AT1 en bot on a mis un 3-4-5 sur l'AT2 mine et 5000 d'or d'avance c'est le plan suit son cours ils sont bien les BBQ Olivers dans ce match ils contrôlent le wave clear ils contrôlent le push ils n'ont perdu qu'une seule tour donc la rivière reste plutôt sous leur contrôle et du coup tout ce qui est Dragon et Baron Nashor ils vont pouvoir les préparer pour s'assurer que les Rocks Tigers n'aient pas vraiment voix au chapitre là c'est le Baron maintenant qui devrait commencer à être contrôlé sachant qu'il y a 2 items il y a 2 items sur le coq il y a un Malzard donc effectivement ça devrait être assez simple de le récupérer s'ils ont 10 secondes devant eux ce sera facile donc on va revoir là c'est Trick très belle interception sur Lindarang il le met complètement en défaut de position ça se repositionne derrière enfin c'est le piège se referme sur Lindarang et ça commence à push au niveau il y a une chaîne de corruption qui a été mise on va essayer de tout mettre sur ce coq qui est complètement il y a dévoration il y a dévoration pour le mettre en sécurité Aignar Aignar qui dévor Aignar oh et qui flash out finalement Ghost qui survit à rien du tout mais par contre il n'est plus en état de rester dans le fight les Rocks Tigers qui 7 fois 6 trouvent une belle opportunité une belle ouverture mais pour le Nashor ça me semble quand même ah quoi que les Ghosts étaient partis il n'y a plus le crazy ça se tentait pourquoi pas ça se tentait vu leur situation je n'aurais pas été choqué je pense que là ils vont prendre une tour ils vont remonter du gold mais je pense que le late game de toute façon n'est pas en leur faveur donc en fait pour moi c'était peut-être le seul moment où ils pouvaient bénéficier de ce all-in parce qu'un pic comme ça sur le Kogmo devant le Nash ce sera très rare ce sera très rare parce qu'ils ont très peu de moyens dans le gage des Rocks Tigers du coup ils reperdent instantanément le contrôle de la carte ils prennent une tour pour lâcher un dragon infernal ça qui s'aurait dû le tenter ce gold Nashor je ne suis pas d'accord je pense vraiment il est risqué s'il ne marche pas et qu'ils se font en pot on peut dire que la partie est quasiment terminée mais je ne pense pas qu'il puisse gagner de la game en récupérant pas un Nashor parce que là c'est idéal comme situation ça va être rare enfin voilà au gage avec un dash du Galio sur le Kog parce qu'en plus ce qu'il fait bien sans Gyun c'est qu'il fait activer la marque pour empêcher à Egnar de faire la dévoration plus tôt il retarde la dévoration possible et là le Kog ne peut pas fight il est obligé de back et ils sont encore 4 joueurs je pense que ça se tentait parce que là du coup dans les minutes à venir les Rocks ils vont être un peu à court de possibilités je pense il n'y a pas de flash sur Ghost il faut tout de même faire attention il n'y a pas de flash sur Ghost mais encore une fois K-Langage le Kha'Zix peuvent mettre un ult de Varus mais à part ça le Kha'Zix ça ne permet pas d'engager un Kog normal surtout que le Kha'Zix maintenant il n'améliore pas son jump donc en termes de portée c'est quand même pas la folie et le casque adaptatif est complété pour Crazy au passage il a maintenant la carapace ça permet de rusher pour pour y caler un éventuel ulti Galio c'est pas le jump mais ça demande de passer par un buisson évidemment que c'est pas c'est pas un engage de rêve c'est délicat c'est délicat mais bon après alors un flank reste une possibilité même si Vladimir n'est pas un super flanker mais là voilà éventuellement s'ils arrivent à prendre un kill sur ce genre de phase de jeu ça peut être intéressant maintenant Lidarang n'a plus de TP et Thème qui décide de prendre la situation en main et on profite du TP de Lidarang pour venir mettre en péril cette T2 ce sera protégé par Lava mais voilà encore une fois BBQ récupère le flow du match en main pour une tour je reste toujours dubitatif et ça rôde autour du Nashor il n'y a pas le Malzara après avec Tempt en split push vu que Crazy n'a pas de téléportation donc on le met sur la top lane en split push malheureusement ça permet pas d'être autant de pression sur le Nashor si le Malzara n'est pas là parce qu'en termes de DPS il y a une grosse marge d'erreur puis même en termes de kill en termes de kill aussi en termes de pick up oh c'est Angouane oh c'est Angouane il arrivera à s'en tirer mais voilà les BBQ vont essayer de travailler sur ce genre de séquence de jeu et le truc c'est qu'à un moment ça devrait passer à moins que les Rocks Tigers trouvent une parade essaient de créer du jeu un peu mais encore une fois c'est pas comme s'ils avaient beaucoup d'options en main ouais c'est un back bon c'est pas aussi percutant en termes de snowball qu'on a pu voir dans les parties précédentes après ils ont pas ils ont pas de raison de se presser en même temps BBQ ils ont juste besoin d'être prudents on a bientôt la BRK qui va pop sur Ghost est-ce qu'il partira sur Runan à terme Ghost je pense pas après directement on perd un switch genre un peu de critique ça y est le Cold Nasher des BBQ Oliver se met en place et là pour les Rocks c'est pas facile il faut il faut avancer jusqu'au pit du Baron mettre une ward prendre des risques là ils ont réussi à le faire mais peut-être qu'ils n'auront pas le même succès à chaque fois encore une fois ces séquences de jeu répétées vu le peu de counterplay disponible pour les Rocks et vu le peu de possibilités qu'ils ont de garder la vision il y a un moment j'anticipe quand même le fait que les BBQ réussissent à mettre un pic à prendre un kill ou alors qu'ils aient suffisamment bien verrouillé la vision et que les Rocks finissent par lâcher le Baron on va voir un début de réponse là il y a Crazy qui s'est remis au split Mercure qu'est-ce qu'un attlatif Black Cleaver et un pool de points de vie puisqu'il y a un Rolg1 qui est en préparation on va voir on va voir si le Daron est capable le TP ça y est plus de T1 pour les Rocks Tigers Sangyun n'a plus de flash Sangyun est une simple facile potentiellement la mêlée générale pour l'instant les Rocks sont devant les Rocks qui mettent de la pression où est Ghost ? Ghost ? Ghost il est là il est caché il est caché il essaie de faire du hit and run c'est face à la VAR c'est face à la VAR c'est un peu seul Ghost qui doit continuer à mettre des DRA et pour l'instant les Rocks Tigers tiennent le choc il y a toujours un ulti de Crazy il y a toujours un flash il y a un ulti de la part de Crazy qui peuvent partir à n'importe quel moment là ils vont continuer le slow qui est mis sur l'indarang et on veut y aller on veut y aller le flash in et il a attendu le moment pour un Crazy ce seront deux joueurs Rocks Tigers qui tomberont et il y a eu un cafouillage au niveau de la dévoration en fait c'est Temp qui a fait un flash in pour mettre une pointe du néant et là il s'est retrouvé au milieu de l'ulti de la VAR et du coup en fait la dévoration est partie sur Temp et du coup Ghost au moment où il a go in tout le monde s'est tourné vers lui vu qu'il n'y avait plus la dévoration de la Gnarr c'était un peu bizarre et il n'a pas plus d'EPS ils ont du back en fait parce qu'il n'a pas eu cette sécurité donc il y a eu un petit cafouillage sur le début du fight mais bon derrière ils ont réussi à des engage et derrière il y a eu cette ulti de Crazy avec son Gnarr donc c'était c'était particulier je pense que c'est Temp qui a fait un petit défaut de positionnement on va revoir d'ailleurs l'action là il veut mettre une pointe du néant il veut flash in il se prend la chaîne de corruption de Sangyun et là la dévoration elle part ici et du coup Ghost qui se prend le bord de l'ulti et il prend son top et il n'a pas de défense il doit flash c'est vraiment tout part de Temp en fait finalement sur ce flash in et du gros gros pile de Sangyun surtout mais ce n'était pas suffisant non 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 mais il y a quand même un peu d'avance pour les BBQ et encore une fois leur draft en teamfight a tellement plus de moyens que celle des ROX les ROX ils vont quand même pouvoir prendre un dragon des nuages il semblerait mais en face il y a un baron noir et donc là les BBQ Olivers qui vont tenter d'appuyer à 30 minutes de jeu et d'aller chercher à une T3 une T3 bien sûr un inhibiteur et le chat on revient effectivement les flash in point de Temp mais ouais encore un loupé c'est pas le premier qu'on voit qui galère un petit peu la troisième fois pourtant qu'il le loue pourtant c'est genre c'est une des actions quand même les plus efficaces du jeu les plus simples à réaliser effectivement effectivement ça mérite d'être souligné bon et voyez à quel point quel point Malzare c'est malhonnête parce que c'est 2-0-5 et pourtant il peut dire merci à Egnar et pourtant l'outplay de base de Malzare qui n'en est pas vraiment un au passage a été loupé trois fois c'est malhonnête comme pick c'est malhonnête on est d'accord et derrière bon bah il déroule sur ce buff Nashor la dernière T2 qui va tomber on engage ils sont dépassés maintenant les rocks Crazy qui est très bon dans cette partie je trouve et Egnar qui fait un énorme travail dans un registre où on a on a un peu moins enfin il est un peu moins encensé dans le registre défensif Egnar parce qu'il est tellement bon en offensif que forcément c'est ce que tu as envie de mettre en avant maintenant c'est un joueur complet et il nous le montre encore une fois dans ce match et donc Happy Slug nous dit donc un nouvel adjectif qui a de pop c'est la pourrite voilà pour qualifier ces points du néant elle est pourrite elle est pourrite la fameuse attend la chaîne de corruption c'est un disengage avec l'ulti du côté de Trick les BBQ Olivers oh on va peut-être contrer on va peut-être contrer Lava Lava qui se retrouve engagé dans une mauvaise situation Lava qui prend énormément de garantissement Lindarang dans le dos regardez Lindarang Lindarang qui arrive en haut de l'écran peut-être pour faire quelque chose mais les BBQ Olivers ont forcé le passage non et Ghost derrière Crazy qui avance Ghost peut-être même un peu trop avancé sur cette phase de jeu mais ça ne lui coûtera rien les BBQ ont forcé le passage et Lindarang peut-être deux secondes avant s'il avait été là deux secondes avant il aurait pu avoir un flanc parfait est-ce que ça aurait permis aux Rocksiders de remporter le fight peut-être pas mais en tout cas ça aurait ça aurait été intéressant à commenter ah ouais bon après vraiment ils se font trop détruire c'est-à-dire qu'il a fait le tour le temps qu'ils fassent le tour ils ont pushé à l'intérieur de la base et il n'y avait plus personne sur qui flanquer et donc ce sera deux inhibiteurs trois tours le dernier inhibiteur à nu bon ouais c'est l'heure c'est l'heure de terminer gentiment cette partie voilà les BBQ qui vont pouvoir se faire plaisir à acheter encore un peu un dernier élément de stuff et après ça va être le le push jusqu'au Nexus la pointe du néant cancel pour éviter le tonne de lava sur qui et à voir Lindarank s'il avait été s'il avait été là au moment de la pointe du néant ça aurait été vraiment intéressant je pensais pas dire ça un jour d'un joueur avec Malzahar mais peut-être c'est pas le meilleur Malzahar que j'ai vu ouais le joueur est excellent mais c'est pas le meilleur Malzahar peut-être qu'il a besoin d'un truc plus mécanique limite il a du mal à se contenter des flashs air mais ouais on sent qu'il a envie d'en faire plus c'est peut-être ça son problème c'est le manque d'outplay dans le play exactement le manque de difficulté enfin en tout cas au premier abord parce qu'il semble que ce soit difficile quand même dans ce match pour Temp il y a du zoning après il y a ce gagneau mais bon tant qu'à faire il n'a qu'à l'utiliser défensivement comme il a fait précédemment ohlala crazy et les derniers 8 heures pendant que les vagues de sbire poussent au top et gosse peut se permettre de face tank c'est un goût qui se fait pulvériser bah il faut reculer côté rox tigers et dans le pire des cas c'est 1 minute 30 avant le baron et le dragon ancestral et peut-être je pense que la phase de draft a énormément joué sur cette game mais clairement que tu avais peu d'options trop peu trop peu trop peu un scaling assez faible pour gagner leur lane et gagner le mid game pareil c'était je trouvais ça très léger ils ne sont pas suffisamment de capacité de siège en teamfight ils n'ont pas de quoi atteindre les cibles vraiment fragiles et intéressantes chez les bbq à savoir notamment encore s'il n'y avait pas le tamkench chez les bbq mais ils ont laissé passer le tamkench alors oui du coup tout devient plus difficile à jouer et ce sera la première game à moins d'un dernier retournement de situation miracle il n'a pas l'air de pouvoir arriver il prend le kill sur l'indarang et on flasha chez la va la va retenue la va les bbq qui veulent le garder à table c'est l'heure du bucket la puissance du poulet la puissance du poulet a encore frappé et elle émane vraiment de 3 tu vois cette aura autour de lui les bbq olivers qui gagnent ce match et qui donc mènent 1-0 dans ce bo3 assez proprement ouais bon outdraft pour moi vraiment outdraft pour le coup encore une fois les rox ils ont essayé de bricoler un peu mais ils ont laissé passer des cartes beaucoup trop fortes dans la main des bbq olivers et c'est donc un 1-0 parfaitement logique selon moi mais avant le poulet le chewing-gum ouais exactement ou après le poulet le chewing-gum après le poulet le chewing-gum il y a un peu plus une première défaite du côté de rox est-ce que tu es que ce serait pas le poulet poulet dédicace à à nos bien sûr l'homme poulet bisous poulet sponsorisé par bbq ce serait beau oh ce serait magnifique peut-être une chose explorée pour notre service commercial après je me souviens pas avoir croisé en europe la marque bbq olivers non c'est vrai mais peut-être qu'il ne demande qu'une main tendue pour débarquer chez nous et cet homme et de poulet à poulet cet homme c'est un mousse donc ça fait 1-0 pour les bbq olivers on va voir un peu les graves de dégâts gros boulot de crazy qui a laissé assez peu de répit à l'indarang sur la top lane et tempt qui malgré bon des flash point du nez enloupé a quand même mis beaucoup de dégâts ouais donc non je pensais que c'était que notre écran qui sautait devant nous mais il y a quelques petits sauts de clean feed de toute façon ça va être l'heure de lancer une page de publicité ce qui fait qu'on va se retrouver après la pub pour la prochaine game et comme ça on en profite pour voir ce qui se passe au niveau de l'écran il y a quand même des gens qui parlent de chewing-gum goût poulet spécial ça doit être spécial après tu trouves vraiment tout c'est vrai c'est vrai que tu trouves de tout tu trouves vraiment de tout du coup voilà on se retrouve juste après une page de pub pour la deuxième game de ce BO3 bbq olivers contre rox taggers c'est tout de suite sur gaming tv on est de retour pour je vais dire kingzone mais c'était juste avant bbq contre rox taggers avec 1-0 pour bbq qui s'est imposé assez facilement avec une draft bien rodée bien exécutée bien mise en place il y a eu quelques petits moments de cafouillage mais rien qui est vraiment menacé la partie des bbq même quelques flashs un peu osés de ce match ils avaient de la marge finalement quand tu fais ce constat là que tout n'était pas parfait côté bbq mais que le plan de jeu effectivement était quand même largement supérieur à celui des rox en fait je pense que les rox ils se sont un peu noyés dans leur draft et du coup on a eu quelque chose de pas super cohérent et qui pour moi ne pouvait difficilement gagner et ce sera Aignard qui récupérera le MVP pour ce match tu reçois Tahm Kench bon après Tahm Kench c'est pas super spectaculaire mais j'aurais peut-être donné un trick moi je trouve qu'il a quand même fait de super gank après voilà on met en avant le côté super save tu vois c'est vraiment badass le joueur avec derrière le poulet vénère qui te regarde ça fait très angry birds ouais en fait si on a un noir que tu lances pour nettoyer les maisons des petits cochons putain ça fait longtemps ça fait ouais bah après tu finis enfin après il y a 6000 versions mais bon t'en finis un yes tu passes à une chose notamment à Pixel Dungeon bon pour les rocks il va falloir se reprendre honnêtement on oublie la draft précédente qui était vraiment pas réussie et on se lance dans quelque chose de plus solide des rocks qui vont donc être blue side d'ailleurs sur ce match et on a un changement non pas de changement pas de changement on est lancé dans la draft rocks tigers contre bbq olivers round 2 alors ban zoé tempt qui est toujours autant focus par les rocks après s'ils peuvent le forcer sur un malzard pourquoi pas rise c'est dur tout de même est-ce que lava il est pas mauvais le fait d'avoir ban zoé rise alors t'es blue side du coup il y a un méga focus sur sang yun est-ce qu'il y a du ban de azir en plus pour les rocks ce serait dommage ah si ben azir aussi j'aurais du mal à comprendre à moins qu'il veuille pas le prendre en first pick et qu'il veuille absolument pas le laisser au bbq je vais regarder un peu parce que le ban est sang yun c'est vrai que j'ai pas beaucoup de souvenirs de sang yun sur du esril mais à ce point là pareil c'est pas le pick pour lequel il est le plus connu c'est plus enfin il est très connu pour ses auto-attaqueurs excellent sur Luciane excellent sur Caitlyn donc azir lasban côté bbq olivers donc sur la mid lane voilà il reste il y a malzar mais attention parce que oriana est un bon pick contre malzar par exemple et c'est un first pick c'est juani pour les rocks tigers il a joué 12 fois il a joué 12 fois esril il a 33% de win rate sur son es on ne sait pas effectivement son pick de coeur la dernière fois qu'il a joué esril c'était le 25 mars pardon 2017 ça remonte bien entendu bon les bbq qui partent sur ce malzar varus un thème assez violet pour la couleur des deux champions mais surtout surtout le plus important énormément de cc qui peuvent émaner de ces deux picks et on en revient à quelle figure qu'on avait anticipé la dernière fois c'est à dire que le galio n'a pas marché tu avais dit Corky est la draft précédente pour tenir contre Tate Oriana c'est vachement bien aussi contre malzar maintenant Lava ses premiers pas ont notamment été fait sur Corky la saison passée donc je ne suis pas étonné de le retrouver sur ce pick il reste viable même si ce n'est pas l'option favorisée actuellement après il a 8 Oriana pour 62% de win rate pour 5 Corky pour 20% le 20% de win rate il fait mal sur Corky après il n'y a pas énormément de match il n'y a pas énormément de match mais effectivement ce n'est pas ce n'est pas complètement maîtrisé en tout cas ils n'auraient plus jouer Oriana ça n'aurait pas du tout été choquant maintenant le truc c'est que contre malzar la QSS tu préfères l'avoir sur un Corky ou sur une Oriana oui avec un semi-terminal tu gâches tu gâches pas un slot en fait donc je pense que pour ça doit être une des raisons qui a amené les ROX à piquer le Corky mais ouais c'est vrai que l'Oriana c'est vraiment très bien contre malz pour le push on a ban du Vladimir il y a Gnar qui est encore ouvert après c'est eux qui ont le first pick côté BBQ qui pourrait sécuriser un Gnar ils ont une Diolen qui push enfin ils ont un Varus ce qui l'un dans l'autre fait que ça push pour essayer de gérer la Sivir voilà le ban du Gnar je pense que c'est trop safe il y a toujours un Gangplank qui peut s'insérer dans cette composition oui toujours il y a un GP top c'est pas ça fait 13 AD pour les ROX ouais pour les ROX c'est vrai Corky c'est AP ah oui c'est vrai pardon pour moi c'est 80% environ de dégâts AP non donc vu comme ça le GP top avec moi j'aime bien le GP avec un Shen en bot side le GP Sivir c'est sympa tu mets un ulti derrière la team adverse tu l'engages avec l'ulti Sivir t'as le double tank t'as t'as des dégâts très très sympathiques les BBQ Oliver ce Gangplank je pense que c'est un bon choix par contre il va être dur à assumer avec un Zac contre Serge Vianney et potentiellement Lava qui peut mettre beaucoup de pression avec un Korky mid au début de partie contre Malzare c'est du mal un petit peu parce qu'il a pas assez d'AP pour Push ils peuvent KZKM non ils peuvent pas ah pardon non parce que c'est vrai ils peuvent KZKM je pense que c'est très dur à assumer ils peuvent KZKM et effectivement leur last pick après Brom c'est pas OP contre la draft des BBQ non Shane c'est pas mal Brom c'est pas si fort que ça contre la draft des BBQ franchement je suis pas un grand fan il n'y a pas il n'y a pas tant de choses que ça à bloquer après la porte de la montagne est toujours efficace mais il n'y a pas tant de choses à bloquer avec je pense après ils ont vraiment une compo de con j'aime bien la compo Rock elle a un très gros scaling très 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 gros scaling et en plus de ça elle a des options de snowball early game sur la top lane notamment moi Shane il sera un taric on boue de Shane je trouve que Shane est boudé en support je trouve ça tellement fort et pourtant Ignar l'avait joué déjà ouais il l'a joué lors du premier BO des BBQ c'est beaucoup plus agressif ah ouais mais en même temps Ignar sur Alistar c'est difficile de dire non je sais pas ce que t'en penses moi mais Ignar sur n'importe quel support c'est difficile de dire non j'ai l'impression ouais mais Alistar la dernière fois je sais pas si tu te souviens de son Alistar de la semaine passée mais dans un match où BBQ Levers n'avait pas d'engage il a mis tous les engages en teamfight il a gagné la game quasiment seul donc il est vraiment impressionnant avec ce pick et puis en plus avec Varus il y a moyen de voir de belles choses sur la bot lane je sens que Sang-Yoon et Ki vont avoir fort à faire pour tenir l'agressivité de la bot lane des BBQ Levers au mid bon Lava devrait être pas trop mal Corkis a un pick qui a énormément de capacité de push il va jouer Fleet Footwork donc il devrait avoir le présent dans les maîtrises ce qui permet à chaque passage de niveau de mettre l'adversaire sous la tour et en plus de ça trouver une auto ou deux un peu de Haras à la Gatling bref c'est assez proche je pense que le Corki va être bien sur sa lane et là surtout où il y a un gros coup à jouer là où il faut éviter l'écueil ses bots pour moi du côté des Rocks Tigers là où ça devrait se passer c'est normalement et après il n'y a pas grand chose à tirer de Gankwo ou Watt c'est mid je pense et par contre là où il y a un gros truc à faire c'est top il y a un gros quoi à jouer avec la Camille c'est Juani Camille contre Zach Gangplank tu peux prendre absolument tout les 2v2 même midlife je dirais que les deux joueurs midlife entre les deux joueurs full life tu pourrais peut-être même toujours prendre le 2v2 en early game je pense qu'effectivement la draft est parfaitement valable ils ont toutes leurs chances maintenant il faut réussir à la mettre en place et il faut faire attention au micro matchup et tu l'as dit si la duo se fait stompe ça va être compliqué c'est vrai que face à Alistar Varus l'erreur peut vite arriver on est lancé 1-0 pour l'instant dans ce BO3 pour les BBQ Olivers les Rocks Tigers qui va chercher à prendre un flash ils forcent le flash out de Trick déjà une très bonne prise pour les Rocks Tigers à la première minute de jeu on l'avait dit le duo top jungle des BBQ est extrêmement faible il va l'être encore plus avec un flash en moins sur Trick ça part au grappin après ça part au grappin pour Lindarang donc il y a peut-être un petit peu de poko pour parler à anticiper avec la clé plutôt de Crazy où il n'y aura pas vraiment de punition possible pour Lindarang mais bon le matchup est tellement bon que ça ne m'inquiète pas outre mesure alors au mid on devrait donc avoir un Lava qui à mon avis devrait prendre la priorité voilà auto-attaque auto-attaque bien sûr dans ce domaine il est plus fort que Tem sur les premiers niveaux Tem devrait vraiment jouer sous sa tour à partir du niveau 4 5 il faut voir il faut voir si Lava arrive à gérer les Voidlings parce que ça coûte cher quand même d'utiliser des sorts avec Corki mais après si tu joues Fleet Footwork tu vas avoir le texte speed en plus ça compense un peu parce que c'est vrai qu'ils avaient fait un nerf au niveau des coups de mana notamment les Valkyries donc c'était pour un peu on a fait la phase de laine de Corki mais c'est vrai que maintenant avec les nouvelles runes tu peux et avec le bandeau de mana tu peux un peu t'en sortir ouais complètement complètement donc il joue ok donc il joue sorcellerie en deuxième arbre apparemment Scorch je suppose peut-être Scorch et le gank au niveau de ce GP la spéciale ouais la spéciale et il n'y a plus de flash First Blood c'est quand même c'est quand même un peu perturbant que les BBQ Oliver se soient mis dans cette situation mais après on n'est pas dans le boost du code donc on ne sait pas ce qu'il y a de ces joueurs on ne sait pas ce que les BBQ sont capables de tenir dans ce genre de situation combien de fois ils ont joué à un match-up comme ça où le GP est super dans le dur dans à peu près toutes ses possibilités ça se trouve la discussion c'est t'es capable de tenir au top ouais ouais je suis capable de tenir boss et ouais mais quand même quand même ah d'ailleurs c'est Ongwan qui joue pas c'est Johnny fait de footwork qui se fait énormément Aftershock Aftershock il y a du dégâts c'est pour gagner il est là pour gagner le 1 contre 1 dans la jungle pour mettre du dégât sur les ganks au top il est là pour tuer ils sont là c'est vraiment pour moi une combinaison pour vraiment détruire crazy sur la top lane la bot lane est là pour stall avec le spellbook bon même si hier on en voit plus en plus au spellbook ça donne la sécurité sur un trait de pouvoir revenir à la téléportation en début de partie c'est assez efficace et on revoit ce gang de Seonguan certes il y avait de la vision mais bon Lindarang qui engage au grappin et là crazy il n'a plus du tout d'option son flash était même son flash c'était même dommage puisqu'il avait vraiment pas de possibilité de s'en tirer et on a une téléportation à top de Lindarang qui revient sur sa ligne avec sa brillance qui va pouvoir commencer à prendre tous les trades donc là effectivement à chaque grappin qui touche crazy va repartir en 100 ouais donc tout le temps et au moment où les points de vie auront suffisamment baissé Seonguan devrait sans doute être à l'affût il faut vraiment observer je pense où se trouve Seonguan dans cette game c'est lui qui va donner à mon avis le rythme et encore je suis même plus sûr qu'il ait tant besoin que ça de donner du rythme au top le rythme a été donné ça va Lindarang il est déjà bien maintenant à lui de tenter de zoner crazy même si c'est pas si simple que ça et même si GP grâce à la kleptomancie même quand t'as pas mal de CS de retard tu restes en fait au contact en termes de gold généré Seonguan qui viendrait intercepter Trick c'est un niveau 4 contre un niveau 3 pour l'instant il prend toute la vision il est devant il vient voler la jungle les 3 lignes sont push la vision et les carépateurs sont là dans la rivière ben ça y est c'est le début du cauchemar qui commence pour Trick et Crazy voilà et hop plus de subtilisation encore il y a déjà quasiment 3 camps d'avance 2 plus peut-être peut-être un petit peu de farm voler au top pour Crazy c'est pas facile le last hit et encore ils s'en tirent pas si mal que ça je trouve c'est dur de déloger un GP mais tu sais il aurait peut-être dû prendre des matérialiseurs Crazy ? je sais pas je me demande si le dématérialiseur sur le GP ça peut pas être bien quand t'es dans une situation hyper négative comme ça pourquoi pas après bon il a les boots à 10 minutes il a la stopwatch donc du coup il aurait pas eu qu'est-ce que t'as pas si tu je crois que c'est les boots que t'as pas si tu prends le dématérialiseur je crois que c'est les boots je crois que c'est sur la même ligne c'est toujours ça d'économiser ouais non mais c'est sûr que c'est toujours ça d'économiser mais après après tu tiens mieux ta lane même si là en réalité ils tombent pas trop derrière et cette situation est plutôt rassurante pour les BBQ Olivers parce que sur le papier sur le papier ils sont dans le dur pour l'instant mais bon on a un crazy qui est solide par contre Hegna qui est forcé de flash out il a essayé trop tempo je pense qu'il a dû essayer de freeze la lane un petit peu pour son ADC qui était en train de faire son back et ça s'est mal terminé pour lui et ça c'est une très bonne nouvelle il n'y a pas de avec slash boy forcément il est enfin il aurait pu il aurait pu le prendre sur son arbre d'inspiration bon là ça va être intéressant la Lynn qui push en faveur de crazy c'est le moment où le jungler doit arriver pour essayer de résoudre la lane là c'est Joanny qui est pas loin Lynn d'Aran qui qui fait mine d'aller poser de la vision ou il a posé de la vision je crois pas qu'il ait posé quoi que ce soit à mon avis c'était déjà là la ward dans le buisson ouais je crois qu'il a rien posé et Trick n'est pas du tout au rendez-vous donc là crazy s'il l'avance il se met en danger de mort parce que s'il passe cette limite s'il passe le premier buisson il peut se prendre un gank avec en plus il y a l'ulti maintenant pour Lynn d'Aran donc il y a l'ulti plus la prison de glace et d'ailleurs voilà Seng Gohan il sait s'il finit de passer ça il est fini ce sera le back bien avisé de crazy ouais mais même en 2-2 le 2-2 je pense c'est à l'avantage surtout que je suis capable l'ulti je suis capable l'ulti c'est flashé oh là là crazy qui est en difficulté la stopwatch l'ulti attends c'est pas si mal que ça la poids du néon de tel sur Linda Rang superbe compte des BBQ Olivers la stopwatch de crazy qui sauve la mise au BBQ c'était ça l'astuce et c'est le genre de cas où effectivement la stopwatch est vraiment précieuse l'astuce c'était la téléportation de thème dans ma cup et là pour le coup parce que pour les Ross Tigers si jamais ils prenaient l'avantage sur cette phase de jeu derrière ils déroulaient complètement je pense dans leur matchup Camille contre Gangplank mais là étant donné que la Camille a du elle a du flash et il a back sinon c'est super bien fait étant donné que la Camille a du flash c'est bien quelle réponse de la part des BBQ Olivers c'est propre et là par contre les choses changent au niveau de la top lane ça veut dire que crazy il a plus affaire à une Camille avec flash alors certes il n'a plus de flash plus stopwatch il perd toujours son dub mais ouais mais il a il a un peu d'XP d'avance il a un peu de farm d'avance et ce petit supplément va faire une très grosse différence c'est à dire que là pour les Rocks Tigers il fallait gagner ce trade et ensuite capitaliser dessus mais maintenant maintenant ils ne sont plus assurés de gagner comme ils l'attendaient cette top lane surtout qu'effectivement il y avait le moment difficile il y en a peu des fenêtres où vraiment le Gangplank est en danger le Gangplank il sait que ça va push il a juste à attendre pour récupérer son farm il ne prend pas de risque il reste sous sa tour que je vais y regarder il ne bouge pas de sa tour ah non au milieu de la ligne il n'a pas de flash au milieu de la ligne il peut se faire tuer et étant donné qu'ils n'ont pas de vision sur la Sejuani on attend on est patient pour Crazy il sait que son heure va venir il sait que son équipe a un très gros mid game d'énormes capacités d'engage et Trick qui recule alors est-ce qu'on pourrait non même pas ils n'ont même pas le push au mid pour tenter de faire un héros de la faille je pense que c'est très dangereux par contre attention à Tempt il y a une téléportation pour Lava pour revenir et il y a un très très grand coup et regarde Trick qui anticipe Trick qui anticipe que ça va retourner top Crazy encore une fois qui recule ils l'ont vu passer il y a une pink ils l'ont vu débarquer Songwan ça y est Trick est présent ils peuvent pas trop le tuer je pense en termes de dégâts mais voilà on va le chasser mais c'est pas grave 75 CS à 74 c'est pas crazy et là Clepto qui stack tout doucement après forcément il met tellement de distance que Clepto il la proc pas tant que ça je pense ça on lui paraît mais il a pas de l'expérience d'avance crazy ça c'est assez précieux quand même dans un matchup de 1v1 il a un ulti Sangyun qui a claqué une téléportation pour revenir sur sa lane pour farm parce qu'il n'y a pas quelque chose à faire non il y a un back de Aignard a priori la duo lane BBQ qui va rentrer à la base il y a la Ginzu qui va arriver il y a un passif pour Trick il y a un passif pour Trick encore l'ulti de la part de Trick qui recule et l'ulti du Gangplank la prison de glace dans le passif de Tempt ouais c'est loupé pour Sanguan et Tempt franchement si les joueurs Rocksager s'étaient avancés dans l'ulti du GP il y avait une pointe du Nero à mettre ouais c'est pas satisfaisant comme trade c'est bien pour Crazy 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 qui pourrait changer la donne attention la Kamik sortira le flash et Tempt il le réussit en flash ult dans le 1000 de la part de Tempt quel monstre c'est dur c'est dur Tempt il fait un gros boulot sur ses décales c'est vraiment bien effectivement Tempt qui se rend disponible et là les Rocks Tigers qui s'empalent à répétition et cette top lane qui semble quasiment perdue pour Camille bah ouais ça c'est terrible ça c'est terrible un énorme avantage au goal parce qu'il y a une trinité qui est là bien en avance klepto plus farm naturel de Gangplank il y a les bottes gratuites et l'armure qui commence à pop il y a une potion de corruption en plus pour les trades le pari est totalement perdu c'est à dire qu'il y a une grosse il y a eu tout de même un gros investissement Camille c'est Juani même un corki on peut calculer dans la lignée un gros investissement pour garder la pression top jungle mid et on perd sur les duels avec bon forcément l'arrivée de Tempt c'est catastrophique et c'est super bien géré de BBQ si il joue vraiment intelligemment en BBQ bah Trick est au rendez-vous Trick qui effectivement quand il s'agit de défendre est un joueur redoutable oh là là il se flashult ouais c'est beau c'est beau c'est bien réalisé de la part de Tempt il faut bien le dire il faut le souligner et Crazy qui est reparti pour une session de farm quasiment sous sa tour oh c'est triple baril il s'y attendait pas à Lindarang il pensait que son adversaire voulait seulement farm et Crazy à farm et à race sur la même session de baril et il peut pas dive pas avec aussi peu de points de vie pas avec le petit Crazy qui est revenu et du coup Sangwan va se consoler avec ce héros de la fagne ça fait perdre pas mal de pression Trick est pas dérangé pareil un Trick vraiment pas dérangé dans sa jungle il y a eu un invade au niveau du blue buff une fois et depuis les Rocksiders n'avaient plus à reprendre cette vision Sangwan va quand même pouvoir récupérer le héros bah non même pas les BBQ vont pouvoir venir le défendre il va le faire un reset et ça sera du temps perdu oh le combo le combo Agnar il a un ignite Agnar un ignite ce sera pas utilisé il a pas osé la pointe du néant il y avait qui qui a été arrivé bah il y a une QSS aussi sur l'ava autant pour moi pas regarder le stuff ça a été fait très rapidement je pense qu'on a commencé à comprendre de toute façon contre Malzare c'est toujours la même histoire attention c'est Ongwan c'est Ongwan le flash out de Crazy je me souviens s'il n'y avait pas une tempo non il n'y a pas la stopwatch il n'y a pas de tempo à avoir il préfère pas le risquer Crazy du coup on a l'information alors est-ce que Trick va finir par ressortir de sa jungle pour aller faire pleuvoir du gank bah pour l'instant c'est plutôt le dragon infernal qui est visé par les BBQ et les mid laners vont pas décaler j'ai l'impression ouais il va être gratuit pour les BBQ leavers ça sent pas bon non ça a l'air difficile pour les rocks après il faut voir si les BBQ arrivent à parfaitement mener leur jeu en mid game et ouais en mid game après en late tout de même un GP qui met un baril ouais face à Korki Sivir et une Kami en late je vois mal les BBQ s'imposer j'ai tendance à mettre Gangplank très très haut dans le late game parce que c'est il n'y a pas énormément de capacité de tumdirak il y a un petit Sivir et Xiangwen avec une prison de glace pour l'engage à la défense de Rocks Tigers mais il suffit toujours qu'il y ait un vieux baril qui touche sur un ADC qui passe midlife pour qu'il doive back et lâcher la pression après il y a Kami qui met un ult et qui focus n'importe qui et ouais après après faut voir mais je pense que je pense que BBQ pourrait pourrait manquer de dégâts en late game comparé au Rocks puis enfin Sivir pour moi c'est vraiment très très beau triple baril de la part de Crazy il est bon ouais les Jiners ont quand même réussi à tenir 90 minutes avec une Sivir donc je pense que voilà pour moi maintenant le pick il est définitivement classé comme archi top sur le late game le flash out de Ki très bon size TF mais celui là tu peux pas le size TF attention le package de la part de Lava il est face à des tanks on encaisse la pointe du néant de la part de Dave la fatigue sur 10 énormément de contrôle de la part de Seroths Tiger qu'il est dans la mêlée l'arrivée de la Kami de Lindarang également et le passif du Zack qui tombe c'est un doublé en faveur de Lava les Rocks qui corrigent le tir noir ouais c'est très très bon ça pour les Rocks ils en avaient bien besoin mais surtout une chaîne de corruption de Goff qui est passée à côté on n'a pas eu assez de dégâts pour finir qui à ce moment là de la partie bah oui il y a un chapitre perdu un codex méphitique et une prise de l'arène de J donc pour l'instant il n'y a pas de DPS sur Tempt ça se joue très très farmy chez les BBQ et donc ce sera la punition cependant on a pris le Dragon Infernal juste avant ça a beaucoup de choses ratées et là il n'y a plus rien pour venir gérer Lava qui a son package en plus je ne sais pas si c'était le bon timing à partir du moment ils avaient raté tout leur sort et pourtant Suik joue bien le coup en se mettant devant l'ulti de la Sej je crois qu'après il n'y a pas je ne sais plus pour le passif Malzar mais et en direct on a la prise du héros de la faille de la part de Seonguan les Rocks qui se remettent dans le match concrètement avec cette phase de jeu ça fait beaucoup de bien c'était indispensable qu'ils fassent ce move après ça pour moi ne pas dire qu'ils sont encore tirés d'affaires c'est à dire qu'il y a toujours la menace au top d'ailleurs qu'il va partir sur son Sterak et une fois qu'il aura le Sterak dans les 1 contre 1 contre Lindarang il faudra rediscuter bah s'il a un item d'avance c'est sûr je serais que la répartition des gold justement il y a à peu près les mêmes objets il n'y a pas d'objectif qui ont été pris donc c'est purement du farm et du kill à mon avis il y a une belle avance du côté de crazy euh ouais c'est il doit avoir un petit 1000 gold d'avance je pense quelque chose comme ça bah il y a un point de Jorin quasiment j'ai l'impression d'avance il a une pioche aussi il y a la pioche ouais je me dis qu'il doit y avoir les golds tout de même en stock chez Lindarang je me trompe peut-être ouais mais un 1000 d'avance ne me choquerait pas du tout pour crazy voire peut-être plus ça dépend effectivement de ce qu'il y a Lindarang en banque et effectivement au top c'est crazy qui commence à push maintenant face à cette camille ça continue de split ouais c'est Martin crazy qui a le push pour lui surtout s'il continue à toucher des barils comme il le fait depuis le début de la partie ils sont monstrueux ces barils c'est à chaque fois il a complètement brain Lindarang et au pire dans le pire des cas c'est le pourparler directement dans la bouche alors du côté de Sangyun et de Ki j'ai l'impression quand même que la Sivir est bien dans son match là on va aller vers un deuxième item oh Sanguan qui invoque l'héros de la faille il n'y a pas de décalage pour l'instant il faut avancer il y a un ulti de crazy pour aider à tempo Ghost qui va essayer de compenser sur la tour au bot on va l'abandonner attention ça pourrait continuer sur la T2 pour les Rocks et accompagner sur le rôle à faille ce sera non la Sivir est en train de rapidement revenir en bas il faut qu'ils prennent la tour les BBQ Levers ils ne vont pas pouvoir ulti de la part de Sangyun on est en chasse pour les Rocks Tigers mais Ignar se met en position pour couper la charge de ses adversaires et la terre ne tombe pas au bot c'est une question de temps c'est une question d'une dizaine d'auto-acap auto-acap le fameux auto-acap auto-attaque des Sbire Caster ou alors 3 de Ghost c'est Crazy qui va réavancer le Sterak est terminé donc il a la sécurité dont on parlait ah il a fini l'ult il a fini l'ult avec un dragon infernal effectivement là il est très très costaud Crazy et on a fini le stuff utilitaire pour Tempt maintenant on va commencer à faire du dégâts pour Tempt donc a priori un Luandry histoire d'être save voilà déguisement hanté botte de mercure la stopwatch qui est toujours présente on l'a toujours sur Ghost le poc de Crazy pauvre Dindarang qui a pas passé une phase de laine telle qu'il l'espérait il y a les BBQ qui veulent aller chercher cette première tour du match pour eux bien sûr mais le problème ah non pardon je n'ai rien dit on a Crazy qui défend la tour bot face à Lava les Rocks les Rocks et BBQ qui vont pouvoir se rendre coup pour coup en speed push ça risque d'être intéressant le 1-3-1 est une option pour les deux côtés on le laisse on le laisse tranquille on va renvoyer effectivement Lindarang en botte side il va pouvoir push un petit peu Lindarang va pouvoir freeze est-ce que ce serait pas le moment pour tenter un décalage à la mid c'est difficile de push face à une Sivir forcément Sang-Yoon a le clear très facile attention qui peut être un ulti à venir alors que Trick attend son heure dans ce buisson et qui découvre le poto rose il y a un dragon des océans il peut pas le faire le jungler est au top avec la camille à côté c'est un peu bolzy quand même il y a de l'ambition mais est-ce qu'il va y avoir du check bon forcément il a réapparu donc non mais je pense que les BBQ ça leur va cette situation le GP continue son petit bonhomme de chemin après ils sont quand même sur un timing 2 items sur le Varus pareil 2 items sur le le GP c'est bien bien sûr ils peuvent scale plus mais honnêtement s'il y a plus de scaling il y a 2 ADC du côté des rocks il y a du critique magique et physique je suis pas je suis pas sûr de encore une fois choisir le scaling pour BBQ et ça peut être une option risquée après si leur décision making est au dessus ça peut parfaitement être payant mais je pense que là ils sont quand même sur un moment de la partie où ils peuvent faire quelque chose leur carry ont encore des stopwatches en tout cas Tempt et Ghost et le Baron Nashor est là mais pour ça il faut quand même un peu plus de tout je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils insistent au top ça m'étonnerait pas de voir un Egnard qui insiste un peu qui décide de prendre les choses en main parce que si ça bouge pas Rocks Tigers a vraiment une très belle suite potentiellement à ce match j'attends tout de voir en fait je pense effectivement il y a une très belle suite après pour moi il y a toujours la composante toujours la composante de GP si vraiment le GP fait une game fabuleuse et arrive à mettre ses barils il peut faire plier toute une game à lui tout seul et on va forcer en tout cas comme tu l'avais prévu sur cette tour en chasse utilisée l'arrivée de Xianguan on a tenté de peel pour Egnard mettre une grosse atomisation qui ne sera pas passée et où est le GP ? le GP bouge je ne crois pas pas directement both sides en passant par la jungle le GA là pour la Camille c'est pas facile ça y est ils vont la prendre cette tour les BBQ non si avec les creep voilà ce sera fait ça fait deux tours à une reste la mid lane tout de même ce qui ne sera pas forcément simple en tout cas de prime à bord avec un corps qui a la défense c'est plutôt difficile de trouver un push il est très très bien là-bas 2-0 il est avec USS c'est un gouad l'agent infiltré qui réussit à prendre le red buff alors que le Zac est en train de farmer en plus de ça en plus de ça ils viennent le chercher et lui mettent des dégâts en force l'ulti de trick ça push à la top lane maintenant avec Sivir qui a récupéré un peu le push et c'est bloqué la BRK pour Ghost et maintenant ça manque d'une IE pour Crazy Euh ouais Yo Phantom Dancer peut-être un Dancer Phantom effectivement pour avoir un peu plus de critique bon on verra bien mais dans tous les cas ouais là effectivement on va passer sur la mid lane côté BBQ Olivers et donc ce 1-3-1 avec double TP qui va se mettre en place maintenant est-ce qu'ils vont réussir à débloquer la T1 mid avec 3 joueurs seulement face à un Corky ça m'a pas l'air simple mais s'ils veulent jouer uniquement le Baron après avoir pris les 3 T1 ils vont pas avoir trop le choix après voilà le Baron pour l'instant le contrôle est pour Rocks Tigers on avance bien la vision on repart au top la botlane est verrouillée par Lindarang maintenant avec le Tiamat plutôt que l'Hydre Vora ça lui permet de bien waveclear de pas se faire bouffer par Crazy en termes de push ça peut on a une situation qui peut rester freeze un petit bout de temps j'ai quand même l'impression que les deux équipes sont en train de ah Lindarang tiens montre nous un peu ce que ça donne montre nous ce que ça donne le baril qui ne fera pas mouche on a quand même ouais mais de toute façon Crazy a tellement d'avance que là le matchup est un peu déséquilibré effectivement c'est pas évident pour Lindarang c'est l'impression de tout le travail qui est effectué derrière part à la poubelle dans une orange ce sera un dragon des océans récupéré le prochain sera le même donc pas en plus qu'il peut forcer quelqu'un ou qui que ce soit à venir se fight c'est le dragon moins intéressant et le choisi qui continue à faire la navette pour l'instant ce 1v1 ne bouge pas on est scotché au milieu de cette botlane et les deux équipes de façon générale Noa ne progresse pas trop j'ai l'impression que la situation des BBQ au mid les embête un peu dans le sens où ils n'ont pas l'AT1 du coup ils ne veulent pas forcément jouer le baron mais en même temps en même temps c'est c'est laissé la game scale après quelle est la solution c'est qu'ils ne peuvent pas non plus aller au baron il n'avance plus du tout crazy sur le bot side au mid c'est verrouillé par une Sivir on ne peut même pas spécialement forcer il faut essayer des bait je pense il faut pick up il faut essayer des bait au niveau du Nash il faut pick up Sang-Joon il n'a pas de TSS ils veulent la Sivir Sang-Joon qui s'en tire c'est rapide Sivir ulti plus le haut c'est pas mal peut-être ce pick c'est celui qu'il a fallé qui prend des normes dégâts il a les dots il a les dots il devrait mourir des missions c'est le cas et Agnard qui trouve un flank peut-être une auto-attaque qui stun Seong-Guan pourra s'en tirer ça y est ils l'ont eu ce pick c'est pas la Sivir le heal le trick survivra le combo de la part d'Agnard ça pourrait être mortel on force le flash sur la balle le flash il et les dégâts sont énormes de la part des BBQ Olivers c'est 100.2 si c'est rapide Sang-Joon qui tombe et la Camille qui tente de faire du ménage mais c'est un doublé pour le gangplank de Crazy Seong-Guan sera le seul survivant certes il a le smite mais j'ai de gros doutes sur sa capacité à pouvoir aller concéter ce baron et Noa très belle opération les BBQ qui font ce bait finalement avec Nahr tellement énervé avec Nahr avec la gloire du juste et ils en avaient besoin je vois pas effectivement quelle solution ils avaient en plus pour débloquer la game à part un pick-up et ils ont tout mis sur ki cette fois-ci ils avaient un peu plus de dégâts s'ils avaient déjà tenté le move au niveau du dragon cette fois-ci plus de dégâts ça passe on prend le kill et surtout la vague il s'avance un tout petit peu trop pour essayer de punir Tweek qui reste vivant grâce à un heal et un joke et c'est la punition ils ont pas l'info donc là voilà on est dans la vision des rocks au début ils ne voient rien donc ils sont obligés d'aller prendre de la vision dans le doute et c'est là c'est là où l'arbitrage se fait avec Agnard qui empêche un petit peu le DPS de suivre c'est beau ce qu'il fait Agnard il est bon qu'est-ce qu'il est bon il est vraiment excellent et là malheureusement le GP qui passe un petit peu inaperçu c'est le moment c'est pas une grosse erreur mais c'est une erreur mais ouais mais là-bas il se met à portée de Agnard et Agnard faut pas lui dire deux fois dans ce genre de cas par contre il loupe quand même il voulait mettre son stun avec l'auto-attaque chargé il a tout il a un sterak il a un ange gardien donc il peut se permettre parce qu'il claque des gros flashings aussi mais il peut se permettre parce qu'il a le stuff parce que c'est un gangplank klepto et maintenant on est parti côté BBQ Olivers ils ont validé ce Baron Hachor ils ont réussi à mettre en place une séquence de jeu qui a complètement débloqué le match ça c'est propre et c'est ce qu'on attend des équipes qui jouent le haut du tableau pour moi cette capacité à débloquer les matchs quand c'est vraiment nécessaire et malgré le fait que tout semble bloqué tu trouves une solution quand t'es une bonne équipe tu trouves une solution et maintenant ils avancent avec le Baron avec Crazy qui est en train de partir sur son IE finalement donc pas de Phantom Dancer pas besoin du mouilleux il suffit de pouvoir qu'il ait un peu de crit toutes les T3 qui vont tomber et aussi Tui qui a déjà préparé la mid lane est-ce qu'on y fait une rotation et ça y est le trou de 10 000 gold est tombé je ne suis pas sûr que les Rocks atteindront le late game non ça serait étonnant là les BQ ils ont réussi cette action qui leur manquait cette action décisive qui ferait le break et bien elle est venue finalement c'était un bait au niveau du Baron s'il a un flash est-ce qu'il va le mettre est-ce que ça va pas mettre un coup d'arrêt à la très belle session des BQ ils ont déjà fait un bon boulot il n'y a pas de raison qu'il ne l'ulte pas il n'y avait pas ah non pardon il vient d'utiliser le bot pour pick up sur Tempt bon c'est déjà deux T2 qui sont tombés celle du mid qui a pris un petit peu cher un gros écart de gold qui est positionné on finit du stuff ouais plus le passif il n'a rien pu faire Tempt il faut des réflexes de ninja pour flash ouais enfin réflexes de ninja pour flash avant il l'a pas fait il n'y avait pas encore assez d'argent pour one shot l'IE peut-être qu'ils vont attendre maintenant que le buff Baron est quasiment terminé à attendre l'IE sur Crazy avant d'y retourner il commence à y avoir de la paix un baguette trop grosse il y a le rabat donc qui arrive pour Tempt il y a au bout du rouleau il y a la QSS pour Ghost le E du chevalier dès que Crazy peut avoir son IE ils y vont c'est ça je pense que c'est maintenant il y a déjà son IE là il n'y avait pas de flash nous dit-on sur le chat sur le replay on pensait qu'il n'avait d'accord en tout cas ouais c'est n'importe quoi Gangplank full stuff à 34 minutes de jeu en plus vu le coût des items parce que t'as quand même trinité et l'âme d'infini qui sont loin d'être des items low cost bon bah voilà il est full stuff et la Camille a deux items ouais hello hello l'IE c'est le moment où il met des crites à 1000 sur des barils c'est le moment où ça commence à tabasser un peu de goal récupéré il a tellement d'avance c'est le GP mode late game qui arrive à qui arrive enfin mode very late game qui arrive si tôt après c'est un peu la norme avec ce champion j'ai envie de dire par contre il faut qu'il s'y aille là là les BBQ oh les BBQ le Demolish qui fait le boulot et les ROX qui sentent qu'ils ont une ouverture oh là là un ulti GP de tempo mais ça ne les empêchera pas de prendre la tour et l'inhibiteur on va essayer de compenser attention non ça ne peut pas rentir en base race par contre on pourrait prendre deux inhibiteurs côté BBQ est-ce qu'il arrive à deny est-ce qu'il arrive à deny Tweek il ne peut pas non plus faire grand chose et c'est très bien géré pour les ROX il va face à 1001 mais il va peut-être mourir il y a Lava il va mourir Tweek oh il va mourir oh oh il faut le keep back les BBQ ils n'ont pas cette creep ils n'ont pas le temps pour finir attends le TP what Crazy il a TP pour tenter d'empêcher le kill mon dieu mon dieu attention Ghost 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 peut-il faire l'exploit Ghost Ghost tandis que la Camille la Camille de Lindarang fait le boulot mais il s'est fait complètement découpé il n'a pas du tout assez de stuff il y a un back en cours ils ne pourront pas finir les ROX et cette tour elle ne rapporte pas de gold cette tour elle ne rapporte pas de gold il y a Crazy qui est en train de faire son back voilà ça y est il y avait Temp en défense ça fait deux inhibiteurs contre un c'est tellement c'est tellement une fin de game un peu un peu à l'arrache côté BBQ Olivers ils sont mis en difficulté alors qu'il n'y avait pas vraiment de ils s'en tirent bien ils s'en tirent super bien il n'y avait pas vraiment de raison d'être dans cette situation vu l'avantage qu'ils avaient parce que là maintenant c'est une minute nashore c'est push-up et une minute nashore pour le contrôle par contre il n'y a plus de TP il n'y a plus du tout de TP donc pour le speed push en bot side pour essayer d'accompagner ça va être compliqué ouais c'est la TP de Crazy à portée d'ulti de ki c'est peut-être un peu discutable il y a un baron nashore qui est en train de revenir les BBQ vont sans doute pouvoir le prendre sachant qu'ils vont contrôler en plus de ça la top lane et Lindarang a TP donc Lindarang peut s'occuper de la wavebot oui mais Lindarang on l'a vu quand il arrive en fight il se fait complètement imploser il y a Asterac maintenant il y a Asterac ça devrait lui permettre de tenir un peu plus effectivement il y a Iron Solary pour ki donc il y a du shield à lui mettre après oui c'est pas une défense de nashore qui est facile il l'a vu avec le grand brouilleur c'est Hongwan quand tu vois l'ombre du Malzard qui se découpe et tu sais que la poigne du néant peut partir il y a le split c'est le split de Lindarang il a quand même enfin il doit remonter deux tours ah oui mais bon ça fait du gold il y a du temps mais ça fait du gold effectivement oh crazy face à Lava attention parce qu'à tout moment oh c'est parti c'est parti on va essayer de mettre le stun sans succès un ulti de gp qui a été tempo c'est pas mal du tout crazy le sterak qui vient pop Agnar arrivera pas à récupérer et Lindarang est toujours en train de split c'est très très bien géré pour les Rocks Tigers et c'est ils doivent entamer Snashore sous la pression avec des ultis en main mais ils sont obligés parce que la camille sinon elle va trop prendre au niveau de la botlane et encore une fois oh la la ça va jouer une face effectivement ça devrait jouer sur un smite à moins que la rédemption ils vont tout mettre ils vont essayer tuer c'est pourtant c'est Trick Trick qui le récupère si on guane va tomber et ils font proc en plus de ça le gear de Crazy qui a proc qui devrait tomber sur cette phase de jeu malgré la porte de la montagne il faut une auto encore il faut rien il arrive à s'en tirer il se repositionne sur si on guane ils seront vivants ils vont s'en sortir mais il y a un buff Nashor personne n'est mort côté ROX attends c'est pas terminé c'est pas terminé Agnar il va aller chercher Sanguan et ils l'auront pas Chips ils l'auront pas il faut quand même qu'il repouche derrière le top le problème c'est qu'il part de très 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 loin pour push ouais bah pour les BBQ après bon là c'est quand même une phase de jeu ils peuvent potentiellement conclure le match s'ils font les choses bien maintenant face à Sivir Corki encore une fois attention attention au match qui dure le flash in de Crazy ouais le Crazy qui flash in sur Lava il met le crit c'est pas suffisant bah Lava commence à faire beaucoup de dégâts aussi Sanguan est ultra low qui s'en sort ne meurt pas Lava ne meurt pas mal payé quand même les BBQ Olivers il faut bien le dire sur cette phase de jeu genre t'avais 3 joueurs qui devaient être à une auto-attaque de mourir ils vont essayer d'appliquer leur Woff Nashor faut faire gaffe à mon avis les inhibitors mis des bots vont pas tarder à revenir donc là il faut que ce push il soit successful si ce push là on ne le rapporte pas au moins un avantage sur l'inhibitor je pense que derrière ils vont devoir tout recommencer à 0 et Rocks Tigers a cette compo avec la triple AD il faut le baril maintenant c'est le moment où j'y crois le baril l'inhibitor qui est revenu sur la mid lane pour les Rocks attention c'est un moment important parce que si BBQ est bloqué ici ils vont reculer ils veulent essayer d'attraper la camille de Lindarang bon et après s'ils reculent du coup ça veut dire qu'ils vont devoir aller jouer le dragon ancestral mais les Rocks peuvent aussi avoir la position attention Trick peut-être un pic intéressant pour les Rocks Tigers c'est en front lane c'est en one et le problème c'est que tout est sur la front lane alors là c'est Juhani qui craque tout de même les BBQ qui arrivent à faire la différence c'est Sangyun qui court tellement vite avec l'ulti et la QSS activée c'est Dragon Ancestral qui va être sécurisé par les BBQ est-ce qu'ils peuvent repush instantanément derrière Trick qui n'aura pas besoin de bac avec un Trick avec la Warmog il a absolument déjà tout régène il y a les vagues de sbire et ils vont y aller direct on ne va pas perdre de temps sur le reste de Sangwan là le but c'est de prendre deux inhibiteurs au moins pour pouvoir remettre la pression derrière il faut plier le match du côté des BBQ Oliver il faut faire en sorte que les Rocks n'aient plus d'options de split donc là effectivement il faut des inhibiteurs ils sont en place ils sont 5 contre 4 20 secondes au compteur pour les BBQ Oliver il y a le buff Nashor il y a encore le Dragon Ancestral normalement celui-là il est gratuit maintenant il faut enchaîner sur la mid lane voilà c'est pris on sent qu'ils sont contre le chrono contre la montre les BBQ il va falloir y aller encore un encore un et ça passe pour BBQ attention à Ghost on met tout sur Ghost la purge la Camille Linda Rang on n'a plus d'ulti du côté de Tem Tem qui s'enfuit qui tisse ses Ghost pour Kyte Linda Rang mais Linda Rang qui gêne énormément la back lane des BBQ Oliver et les BBQ doivent reculer les noix mais mais ils ont pris ces deux inhibiteurs ouais c'était le but de la mission mais les rebonds Ghost a failli mourir uniquement sur du rebond de Sangyun le bon Sivir let game il manque le Azir Azir Sivir et on voit là c'est vraiment quel front lane prend le plus vite et avec un ultime Alzar bien sûr les dégâts sont énormes il avait pas le passif Trick oh si sûrement oh je pense qu'il l'avait il n'y a pas trop de raison il l'a pas perdu récemment ça prépare le split ça prépare le base race oh les rocs ils veulent mettre la pression ça me parait hyper difficile quand même compliqué je pense mais ils veulent gagner du temps sur l'avancée des vagues de Sbir ça parait difficile maintenant c'est peut-être une de leurs seules chances de sortie essayer de jouer comme ça sans le baron de toute façon Sivir ou FK absolument toutes les vagues qui arrivent au top donc c'est très très dur de passer et tant qu'ils sont pas submergés donc ils ont juste gagné du temps sur les sidelines donc sur les sidelines mid et bot Linda Rang empêche Crazy de faire avancer les vagues dans le 1 contre 1 maintenant c'est une Camille qui est arrivée full stuff à force de temps bah ouais et elle fait pas de cadeau la Camille full stuff donc Crazy obligé d'être extrêmement vigilant il a récupéré son ange gardien c'est la bonne nouvelle pour les BBQ après lui il a vraiment énormément stuff enfin il a plus de boots il est vraiment 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 très très bien équipé Crazy est-ce que à terme tu fais sauter la Youmou pour autre chose oui je pense non tu perds en mobilité ouais donc c'est un peu non je pense que là honnêtement peut-être que s'il a vraiment trop de gold il pourra enlever le GA quand si jamais quand il sera pop si jamais il a plus le passif de disponible mais bon si cette situation arrive ce sera inquiétant pour les BBQ ils vont tenter un achat dans 30 secondes les BBQ aïe 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 c'est dur là ça sent quand même la game qui tire en longueur et et des rox qui pourraient peut-être qui pourraient surprendre leur monde c'est loin d'être exclu le baril Chips le baril il faut le baril le baril sur son Gyun sans spell shield faut le placer Elnachor ils sont prêts avec le Malsar ça va vite ça va vite Sangwon vient prendre l'information oh ils veulent pas le tenter ils sont pas bien positionnés là il y a Crazy qui est juste derrière oh par contre Aignard et là on gagne le truc qui est stoppé l'arrivée de Aignard sur la base la base qui pourrait peut-être tomber la base qui tombe effectivement sous les coups de Aignard supériorité numérique pour les joueurs BBQ Levers mais attention il reste le plus dangereux il reste Sangyun avec Satybir qui peut envoyer des critiques en rebond et les rox tigers et les BBQ vont se séparer sur cette phase de jeu mais BBQ ça va rush ça va rush ça va rush ils vont essayer de les faire reculer là et d'aller sur le baron d'Achor directement après ils ont tué Lava donc ils ont la supériorité numérique ils vont retourner sur le baron bien sûr qu'ils y retournent les BBQ Levers et ils y vont et il n'y aura pas il n'y aura pas de défense on part de trop loin c'est bien joué c'est bien joué mais encore une fois Aignard qui trouve des engages ça sort de nulle part il est arrivé de façon parfaitement sneaky ça coûte le flash de faire ça donc c'est pas faisable tout le temps il faut vraiment que les conditions soient réunies parce que le terrain était très bien préparé avec la gloire du juste et même comme ça c'est dur Sangyun derrière qu'est-ce qu'il fait mal Sangyun il aligne tout le monde les TMT Ghost sont vraiment vraiment très 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 zonés les lignes d'arang ils full focus Ghost par contre là on a peut-être compagné le problème c'est qu'il a un Alistar en face il y avait un GA à prendre par contre je pense au lignes d'arang et on repousse mais les inhibitors sont revenus retour à la case départ on repousse la ligne au top pour Turing les BBQ qui galèrent sur cette fin de match vraiment et maintenant les Rocks Tigers sont quasiment tous au maximum de leur capacité en termes d'items mais il reste à Inar quand tout est perdu ouais mais c'est plus dur de venir faire un flanking c'est beaucoup plus dur et les Krips ils se font vaporiser par Sivir il y a une ligne d'arang lui par contre est en flanking c'est compliqué d'avancer et Tchik qui peut pas foncer dans le tas c'est vrai qu'il fonce dans le tas il se fait instant à ce niveau-là de la partie triple QSS en plus triple Trinité il y a un stuff qui coûte cher du côté des Rocks Tigers ouais la Crazy est pas là même ça ils peuvent pas ils sont obligés de split et le baril il arrive plus à POC franchement je pense que les BBQ ils sont capables de la lose enfin même c'est ils sont dans le dur à partir du moment où ils n'arrivent pas à avancer ils n'ont plus qu'une minute trente pour faire quoi que ce soit et qu'ils n'y arrivent pas il faut le move de génie la chaîne de corruption exceptionnelle même ça il y a des QSS partout la chaîne de corruption de génie elle marche plus elle a ses limites maintenant on a réussi à passer on a réussi à passer le contre-engage de Sanguan il n'y a plus d'enchasse s'il passe ce petit moment ils peuvent tout de suite ré-engage voilà repousser vers l'inhibiteur reprendre le double racks ça leur conserve la pression et de 1 et de 1 mais à quel prix à quel prix potentiellement regardez oh le flank le flank qui est tenté de la part de la Camille de Linda Rang Crazy est mort et au milieu Crazy tombe les BBQ Olivers qui se font complètement découpés par les Rocks Tigers et les Rocks Tigers qui gagne un fight très très largement à 50 minutes de jeu et là c'est le push là on est lancé c'est la catastrophe du côté des BBQ ils auront tenu tout ce temps là les Rocks ça coûte cher c'est Anguan derrière Crazy ça fait instant Ghost a pris midlife et ce sera 1 partout et on va aller sur une 3ème game du côté de la LCK ouais on a les BBQ qui n'ont pas réussi à finir le match quand il le fallait et notamment ce moment d'hermant où ils se font un peu split ce moment qu'ils ont mal géré pour moi leur coûte le match parce qu'ils avaient concrètement largement le contrôle à ce moment mais leurs adversaires ont pu prendre pas mal de gold tempo casser un peu le momentum de ces BBQ Olivers et après après il y a eu beaucoup de moments de flottement mais finalement finalement les Rocks Tigers qui voilà ils ont le wave tier de la Sivir et ils attendent ils attendent ils attendent et ils sortent quand leur draft est supérieur compliqué et ce sera une victoire Rocks on va revoir ce dernier fight ils prennent ils prennent les hits c'est Angouan bon alors ça c'est le premier il est beau ce baril quand même de la part de Crazy parce que Mindarang attendent qu'une seule chose c'est de foncer dedans ouais c'est Crazy qui se commit en mettant deux autos c'est juste ça ça joue juste là dessus c'est Crazy qui se commit en allant mettre deux autos sur l'inibiteur s'il va pas les mettre ah non mais il faut avancer un jour je pense qu'ils sont sous pression mais malheureusement ça leur coûte ça leur coûte la game on s'est pas dit que même s'il n'y avait pas mis ces deux autos ils ne seraient pas fait en gage pareil ils auraient pris la même je pense et c'est une victoire les Rocks qui avaient un plan anti-gangplank à la base ce plan a été contré l'avantage des BBQ était conséquent mais 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 ils n'ont pas réussi à finir le match et ça fait 1-1 dans ce BO3 le dernier de la journée il nous reste donc une dernière manche décisive forcément entre ces deux équipes à jouer tandis qu'on voit les BBQ forcément un peu déçu mais finalement je m'attendais à voir Corki décoller au niveau du DPS c'est pas mal quand même il a 44 000 et la Sivir à 38 000 enfin je parlais de Sivir pardon je pensais je voyais Sivir plus haut après le truc c'est que la Sivir a beaucoup clear et le Corki le Corki a du POC donc ça monte très vite et du coup ça fait un partout ce qui fait eh bien que la spéciale l'habituelle la troisième deuxième pour le deuxième match de l'LCK on a toujours 3 games c'est ça toujours du coup on va faire une courte page de pub et on se retrouve tout de suite et on est de retour pour la troisième game de cette rencontre et dernière game de la matinée en ce qui concerne la LCK et après il repose la compétition demain puisqu'il n'y a plus de compétition aujourd'hui exactement exactement Noa donc BBQ Olivers contre Rocks Tigers nous sommes à 1-1 première victoire très solide des BBQ Olivers pendant ce BO deuxième match beaucoup plus beaucoup plus disputé finalement les Rocks Tigers qui s'imposent en late game après 50 minutes de jeu alors que BBQ Olivers avait semblé contrôler le match ils avaient notamment réussi à mettre en échec le focus sur Gangplank des Rocks Tigers mais Noa il y a eu quelques moments difficiles en termes de decision making côté BBQ Olivers qui ont donné un peu de temps aux Rocks Tigers ça ne les a pas mis devant mais ça leur a donné le temps d'y croire le temps de monter en puissance c'est Sang-Yoon que vous voyez avec sa Sivir a commencé à envoyer d'énormes dégâts en teamfight et c'est à ce moment il y a les 2-3 coups sur l'inhibiteur et la punition de Sang-Yoon avec Lava derrière qui fait extrêmement mal c'est lui qui a le plus dps de la game le scaling a fini de rattraper les BBQ et Sang-Yoon Sang-Yoon acclamé comme vous l'entendez je pense dans vos oreillettes Sang-Yoon acclamé par les fans de la LCK et grommage de sa part Noa il a été décisif en late game il n'a pas craqué en early game je pense qu'il a fait son boulot en face de lane bref voilà des stats solides ça a été on va dire l'artisan de la victoire en late game des Rockstigers d'où son MVP je pense il y a quelque chose qu'elle répète plusieurs fois oui t'as vu on a dit on commence à avoir l'oeil en coréen linguiste on commence à avoir l'oeil mais Seth m'a donné toutes les techniques pour apprendre rapidement le coréen dans quelques kilos c'est vrai un gosse qu'on voit à l'écran qui n'a pas été super convaincant sur son varus je ne sais pas ce que tu en as pensé c'est pas facile il se fait zoner avec du rebond en fait il se fait pas mal zoner et on va pouvoir entamer la drave de ce dernier match BBQ Olivers en blue side et les Rockstigers de nouveau en red side Noa c'est reparti pour la succession des bannes sur Tempt on vire aussi son Ryze tout à l'heure on a viré Malzare et on va virer le Ezreal forcément pour Ghost normalement c'est Ryze Ezreal allez je m'avance à Zoé aussi il faut penser à Van Zoé normalement oui on pourrait voir une Zoé Kogmo et Ban par les Rockstigers c'est le pick qu'avaient choisi les BBQ Olivers tout à l'heure en blue side donc on s'adapte au retour du blue side pour BBQ et on a encore jamais vu avec Kasadin si jamais on voulait contrer éventuellement une Zoé je pense que c'est un bon contre pour Lava après il n'a pas non plus énormément de matchs sur scène dans sa carrière un peu plus d'une vingtaine alors qu'est-ce qu'il bannes Malzare donc Zoé open Ryze open est-ce qu'il va y avoir un focus sur Zoé il y a Ryze c'est dur de ne pas prendre Ryze Ryze après ça peut être le piège tu joues Zoé tu réussis ton early game mais par contre ça alors là first pick le Zac ok ouais donc les BBQ veulent s'assurer un très gros teamfight late et encore une fois de langage puis bon c'est vrai que Trick est vraiment solide sur son Zac enfin on a tellement d'opé qu'ils sont couverts et du coup il first pick wow Ryze là les BBQ Ryzu il n'a jamais joué Ryze alors le problème c'est que ce Horn peut être support il peut y avoir un bait de la part des ROX ou pas bah il sera support donc Horn support Vladimir top je comprends pas bien de montrer enfin je comprends ouais moi non plus de prendre un flex et de après ça peut être Vlad mid j'y crois pas mais j'y crois pas trop non plus mais c'est ouf c'est très bizarre comme pick de la part des ROX franchement mais même en fait je comprends même pas pourquoi il n'y a pas le Ryze quelque part dans cette équation ouais personne n'a pick Ryze ils ont Varus Brom pour les BBQ donc ils ont le Brom contre le Horn jeu FF jeu FF pour cette base de draft on a le combo double AP avec un Horn bot donc en plus tu pouvais peut-être prétendre mettre un Vlad mid ils vont sans doute banne des champions qui gênent Vlad ouais Gnard après Vlad c'est pas non plus le plus dur à tenir enfin Gnard Vlad Vlad ouais déjà c'est la surprise le Vlad mid le Horn top le Galio support s'ils font ça c'est du génie mais enfin c'est du génie faut que ça marche après mais bon Haze du coup s'ils veulent condamner tous les il y a encore Haze est-ce que t'as vraiment peur de Haze quand t'as Varus et quand t'as Brom je suis même pas sûr Ryze bon ben finalement ouais oui mais alors du coup s'ils l'ont pas pris c'est vraiment les BBQ ont une toute autre idée sur ce qu'ils veulent mettre sur la mid lane il est pas une Caitlyn Sangyu ne joue pas Haze il leur faut une bot lane enfin il leur faut un carry AD Sangyu a 30% de win rate sur Haze sur sa carrière ah il va prendre Xaya est-ce que c'est validé bon du coup pour les BBQ bon ils vont pas prendre Zoé contre un contre un Galio prennent Haze bah non il y a Jervarus à moins qu'ils mettent un Haze quelque part non ouais Thalia 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 contre Thalia contre Galio ouais tu t'écales tu t'écales de toute façon Galio tu peux pas le tuer donc au bout d'un moment il se met avec son son casque adaptatif et il te push aussi et Thème t'es vraiment très bon sur Thalia au passage ça compte alors qu'est-ce qu'il y a au top il n'y a pas de surprise de toute façon ça rencontre un Vladimir la seule surprise c'est ce qu'il y a dans la jungle il y a une surprise potentiellement si on a un swap si on a un swap de rôle incongru mon bon noix mais ouf bah je te dis genre le Galio support et un Shogat pour Crazy le scaling les gens ont envie les gens ont envie de voir une Elise j'ai l'impression du côté de la Corée Elise électrocution mais Jarvan électrocution ça revient Jarvan c'est très bien Jarvan ça permet de combiner parfaitement avec Galio ça c'était la spéciale des Worlds le Jarvan Galio Jarvan Galio Horn Zaya Vlad il y a un teamfight pour le coup il y a un teamfight oh la la le Vladimir support c'est tellement une draft de sac ce qu'ils ont les Rocks Tigers bon ceci dit les BQ aussi il y a il y a peu de finesse dans ces drafts noah je trouve non ouais non mais bon j'ai je suis vraiment interloqué par cette phase de draft je suis pareil il y a trop de trucs bizarres qui se sont passés ouais qu'est-ce que ça dans Vladimir contre Shogat comment est-ce que c'est censé se passer pour le Vlad parce que normalement ils doivent pas pouvoir se faire cesser Vladimir par un Shogat c'est impossible grâce à la poule mais après peut-être que tu vas te faire push en early peut-être que tu vas te faire push en early que tu peux subir des dégâts collatéraux de toutes les AOE du Shogat mais normalement tu dois pas prendre de contrôle j'allais voir j'allais voir mouais écoute en fait c'est le problème c'est si tu prends un silence je pense que Vlad est pas mal le silence rupture il est pas si compliqué que ça à placer silence c'est vrai c'est vrai c'est vrai que tu peux silence et rupture et après t'as le nom donc tout de même c'est pas évident pour le Vlad enfin c'est pas évident on est à danger et on est partout dans cette dernière game de la matinée pour la LCK BBQ contre le Roxx à partout je suis curieux maintenant de voir le dénouement voir qui a eu raison qui a eu tort par rapport à cette phase de draft ouais alors il semblerait quand même avec une Xaya le late est plutôt pour le Roxx je pense Shogat en late mais après ils ont pas des super drafts de late game les deux équipes après vraiment Shogat en late plus à généralement ce qu'on a pu voir c'est qu'il passe son temps en milieu de nulle part à se faire taper dessus il n'y a pas pouvoir d'ease engage c'est un peu le problème après ce qu'il y a de pas mal dans la draft des Rocks c'est qu'il n'y a quand même quasiment que des sacs au corps à corps une Xaya et une Xaya une Xaya d'ailleurs la seule menace pour la Xaya ce serait vraiment Tree qui peut aller la chercher mais sinon c'est vrai que face à tous ces sacs leur burst et avec un ulti de Xaya Sang-Yoon pourrait avoir des facilités à carry en late game et en teamfight alors Stark il a commencé au raid Sang-Yoon raid Corbin contre Lou Corbin pour Trick je peux comprendre pour Trick il clear tout ce qui est facile à clear mais surtout il a voulu laisser ses laners tranquillement évoluer sur leur lane et donc ça doit être un chemin de jungle qui lui permet d'évoluer en solo parce que s'il commence sur un gros buff direct en solo ça devient difficile donc c'est un choix un choix quand même faut l'assumer du côté de Trick dans le sens où il est un peu sacrifié sur son early game c'est très très lent déjà que Zack n'a pas un gros early game il est un peu sacrifié il y a Gnarr va tenter le steal c'est bon ce Gwenn qui se positionne bien pour éviter les mauvaises surprises on vient donner la vision au moins ce qui est bien c'est que c'est tout de même il y a une idée derrière c'est on push avec Ghost derrière pendant le push vu qu'il y en a du temps il vient de prendre la vision ce qui fait que Trick n'est pas en danger certes il a été lent mais il donne son avantage à Selene et il n'est pas en danger non plus après il faut voir ce que Sang-Wan va réussir à donner si jamais il vient du côté de la top lane je pense qu'il y a un kill à faire sur la top lane c'est un Shogat c'est lent c'est mou Crazy qui joue Comet d'ailleurs avec son Shogat on va voir comment ça se passe en early game il va push le Vladimir de Lindarang c'est normal et ceci dit après bon il va partir sur beaucoup de résistance magique c'est pas vraiment gêné pareil qu'est-ce qu'adaptatif c'est terminé ou Manteau Spectral peut-être que Crazy réussira à garder la priorité effectivement grâce à sa résistance et sa régen Manteau Spectral avec la régen du passif de Shogat c'est tellement dur à s'en sortir de ligne il faut vraiment qu'il se prenne absolument toutes les transfusions et toutes les vagues de sang ce qui n'est pas évident à placer contre un Shogat donc non je pense qu'au top d'un côté comme d'autre c'est dur de se tuer sachant que les ganks de Trick sur Lindahong ne sont pas forcément les plus évidents à cause du blue de base tu as le temps de le voir venir le Zac qui tombe du ciel oh Trick oh le joli esquive de la part de Seonguan on t'autorise à partir comme un prince les gardiens sont flash grâce à ça oh non oh elle est belle cette charge elle est belle cette charge de la part de Ki Agnar doit reculer attention ce trade Sangyun également qui met beaucoup de dégâts sur Ghost mais Sangyun qui est au bout de sa barre de mana il n'a pas pu se retourner il s'est pris le retour de plume et du coup il s'est retrouvé que c'est à la porte de la montagne et qui est dans le mauvais sens par contre Ki il s'est un petit peu avancé il va prendre du POG gratuit c'est bien s'il font ghoster Agnar oh Agnar très agressif Agnar dans son style et sur la mid lane ouh Lava qui est en train de se faire rincer par Tempt il le rince pas en termes de sbire mais en termes de domination bien sûr après c'est Galio il va faire pareil qu'est-ce qu'adaptatif contre une Thalia c'est bon ouais mais sur le push sur le push on attend le décalage le niveau 6 peut être intéressant effectivement si Tempt arrive à se rendre utile pour son équipe c'est là où ça prendra du sens de prendre Thalia parce que je pense qu'effectivement Ryze par exemple tel qu'on disait a peut-être un peu de mal à push bon les belles c'est de rupture de la part de Crazy et c'est le danger et ça il faut l'imaginer couplé avec un décalage ou avec un gank et d'ailleurs c'est compliqué de s'en sortir et rupture mais bon il va régén il a tellement envie Crazy il a son ulti ah non il l'a plus il l'a utilisé sur un creep non il faut farm au début j'avais pas vu au début il faut farm mais bon après si t'as quand même une belle option de kill bien sûr mais ça régén trop Vladimir je pense qu'il s'en doute en tout cas il veut forcer au moins changer l'ignite pour le spellbook j'avoue que l'ignite dans ce matchup lui est pas d'une gigantesque utilité mais c'est toujours sous tour 6 minutes au compteur pour l'instant les buffs qui vont bientôt revenir quoique pas ceux de trick puisqu'il les a fait un peu plus tard à cause de son start en solo et tout le monde a sa stopwatch dans l'équipe Rocks Tigers d'ailleurs il a 5 stopwatch il a 5 stopwatches pour chaque joueur il n'y a aucun gank qui est facile entre deux seulement côté bbq alors effectivement ça va être difficile de gank pour les bbq mais bon il va bien falloir essayer quand même on a la priorité pour Tempt il a son ulti Trick a déjà préparé le terrain ouais double stopwatch ouais c'est difficile mais bon si tu vas jamais les chercher bah oui non il faut bien commencer sauf que si tu meurs pour un timing de stopwatch sachant que les deux sont full life et viennent de faire un back c'est peut-être pas le moment le plus opportun pour venir mettre un gank tout est push après c'est la bonne nouvelle c'est c'est que tout est outfarm aussi donc on prend on prend un petit 1500 goals bientôt uniquement sur un avantage outfarm c'est c'est du très bon pour bbq bottom qui peut récupérer le bleu des rox tigers et du coup on a un zac qui commence à dominer la jungle il semblerait dans ce match enfin en tout cas sanguan est jamais trop là pour répondre on la charge de ki on essaie de mettre des dégâts autant que possible sur ghost mais ouais comment dive ces rox tigers comment les gank avec 5 stopwatch allez mystery sur horn bonjour je ne meurs pas avec un petit démolish histoire de pouvoir push les tours stopwatch boot on optimise les gold oh le flash instantané de tempt plus de flash sur tempt oh et puis ulti du côté de sanguine également qu'est-ce qu'il se passe oh c'est trik trik sur l'indarang tempt qui va prendre d'énormes dégâts le burst est colossal et trik qui ramène lava et son galio lava qui va pouvoir s'en tirer trik qui ne pourra pas faire la différence sur cette phase de jeu pourtant il a essayé contrôler les rox tigers les maintenir sous sa t1 ouais par contre au top la tour elle mange un petit peu crazy prend du farm c'est un bon premier gank l'arrivée de agnar on va juste push et faire reset la lane on pourra pas faire grand chose voilà de toute façon il avait pas grand chose à faire il n'a il était sur un timing back de ghost ça ping top pour les bbq olivers ils veulent la tour peut-être qu'on va avoir un passage de trick ah c'est bien ce qu'il a fait son guan et là tempt tempt il a quand même fait une erreur parce qu'il a joué du côté des corbins alors qu'il aurait dû jouer du côté de sa ward bot ouais il doit stopwatch hors de la portée de sa tour ouais ouais il aurait pas dû jouer à côté des corbins c'est un classique en plus quand tu joues mid c'est un endroit qu'il vaut mieux éviter du coup ça permet de ralentir un petit peu c'est un kill à Samwan qui est le joueur qui va mettre du rythme dans le début de partie le fameux Jarvan ah d'ailleurs d'ailleurs c'est un Jarvan électrocution warrior ah plus agressif normalement c'est le Jarvan électrocution titans cendrés ceci dit bon ils ont tellement de oui ils ont pas spécialement besoin d'un tank en plus et d'un sac en plus ouais mais ça rajoute un petit point de DPS non c'est intéressant c'est intéressant effectivement c'est une donnée qui est à prendre en compte parce qu'elle pourrait faire la différence dans certains moments effectivement un Jarvan qui arrive sur une Talia ou sur un Varus et qui est en grande partie dégâts physiques plutôt que tank ça aura pas du tout le même effet on va essayer de garder de la pression une trentaine de CS d'avance la Ginzu qui est bientôt en poche pour Ghost c'est une partie qui peut s'étaler un petit peu sur la longueur après en late personne a un intérêt particulier en late un peu plus Rox je pense pour la Xayah on a vu que Ghost quand il y avait trop de tas devant lui il avait du mal à DPS avec son Varus attention Sanguan qui passe dans le dos de Crazy il a un flash Crazy Sanguan qui esquive parfaitement la rupture Crazy qui veut garder son flash jusqu'à la dernière seconde et le burst est énorme malgré le flash de Crazy le petit tic d'électrocution juste après le flash c'est hyper bien joué de la part de Sanguan il prend tout il prend le flash il prend le kill ils prennent la tour c'est parfait pour les Rocks Tigers ça n'avance pas en bot side pas beaucoup mais après il a quand même énormément de farm en plus Ghost pour l'instant Sanguan et Ki subissent quand même largement le 2v2 et mon Temtomi pareil il a un bel avantage flash sur la lane un BBQ qui est plus fort dans ce début de partie mais maintenant ça ne se voit pas spécialement au niveau des gold effectivement il y a 2 kills pour les rocks toujours pas de tour récupéré pour l'instant alors du coup il n'y a plus de flash pour Crazy Sanguan pourrait presque passer à nouveau sur la top lane après son red buff ce ne serait pas du tout choquant de voir ça non mais ils vont continuer en plus il y a de l'Abyssal qui est sorti first pour Crazy donc dans son matchup c'est très bien sauf que bon Sanguan l'Abyssal quand le Jarvan arrive ça ne change rien et le Jarvan il a un warrior donc le Jarvan il faut là normalement c'est full armor juste derrière le problème c'est que tu ne peux pas tu ne vas pas mettre les tabis là dans cette game vu les CC vu le Horn vu les dégâts magiques il va partir sur de la mercure donc en fait ta résistance physique elle arrive assez tard et sachant que Shogad sans gloire du juste c'est pas fou donc l'armure arrive très 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 tard pour Crazy donc forcément il y a un boulevard pour des gangs de Sanguan sur la top lane il n'y a qu'à voir s'il fait un compromis entre temps est-ce qu'il a envie de retourner top est-ce qu'il sent que c'est utile parce que Meek c'est vrai qu'ils ont pu tuer aussi il y a il faut un linceul de glace peut-être assez rapidement pour l'instant c'est la garde de la vision de ces deux équipes avec Nark qui passe à portée de Ki tout de suite une vue beaucoup plus haute de la situation les Rocksigers qui sont 4 désormais sur le bas de la carte et attention côté BBQ à ses combos Jarvan plus Galio ça peut vraiment être destructeur il y a un dragon des montagnes à contester il y a Sanguan qui est dans le coin on va lui donner le blue ball Falava on peut essayer de gank le bot ils y vont la chèvre qui est esquivée par Ragnar un Q-spell ça peut-être devra être il y a une charge est-ce que Ragnar peut se repositionner l'arrivée derrière oh le Galio le Galio est là c'est un strike sur 3 joues heureusement il y avait la stopwatch du côté de Ghost Ghost qui recule Ghost qui recule Ghost le éteindre de la part de Ghost il est toujours vivant mais Ragnar est tombé Noir il n'a pas osé y aller Temt il n'a pas osé aller jusqu'au bout de son wall et du coup ce sera du 1 contre 0 et un petit décalage un peu tardif du Millenor BBQ une bonne opération les Rocks chaque gank est très très juste je trouve quel travail de ses Oruan 3 kills à 0 pour les Rocks Tiger Strik qui va le tenter oh il n'a plus de mana Sang-Yoon il n'a plus de mana mais ce que Ghost peut avec la couverture de ki c'est très très difficile et on va en rester là sur cette bot lane bon bah les BBQ qui perdent leurs échanges face à ces Rocks mais encore une fois ils ont à part le Shogat ils ont peu de burst dans leur line-up bon par contre voilà ça c'est la force de Brom face à Horn ouais c'est que le Cataclysm suit tout de suite à Ignar et là Temt il ne veut pas y aller et là il met le mur de la tisseuse et il va descendre au niveau du tri et je me dis s'il n'arrive pas derrière alors est-ce qu'il se fait instant moi je pense qu'il se fait démolir ou est-ce qu'il a le temps de tuer Sang-Yoon en fait le gros problème avec Thalia c'est que c'est pas un champion avec un t'as pas de sort ciblé ou autre disons que si t'es pas parfait tu meurs ouais et comme ça dans la melee quand 4 mecs te sautent dessus bah faut être parfait puis en fait il serait mort dans tous les cas c'est vrai qu'il prend le kill sur Sang-Yoon est-ce que Bididi il serait allé ? est-ce que Faker il serait allé ? je sais pas franchement je sais pas parce que Ten pour le coup en termes de Thalia c'est une des toutes meilleures de Corée mais il y est pas allé mais je pense qu'il a eu raison pour le coup du coup on est reparti après cet échange où de nombreux summoners ont été utilisés de nouveau les lanes sont en fait ce qui est assez fou c'est qu'il n'y a quasiment pas de tour enfin ce qui est assez fou on est à 17 minutes de jeu mais il n'y a qu'une seule tour de tomber du coup effectivement les échanges en lane qui s'allongent alors que les premiers items sont sortis il n'y a même pas de swap qui est fait par les bot lane non Agnar et Ghost ils retournent bot ouais mais le matchup là sur la top lane alors que je pense c'est quand même dans leur intérêt peut-être de faire de faire bouger le match oh le Horde le tonne de la part de Lava et Tem qui pourra cleanse et et cleanse et flash cleanse et flash ouais effectivement il y a Agnar le décalage on va essayer de défendre un peu cette mid lane il y a du split de Ghost et le top est englué pour l'instant pour les rocks ça se passe bien un cagoule de retard à 17 minutes de jeu le pari est accompli ouais la chaîne de corruption encore à corps le cataclysme l'ulti galio Ghost est seul Ghost est absolument seul et les BBQ ne sont nullement en position pour faire quoi que ce soit sur la carte donc on a un kill gratuit qui ne coûte rien du tout BBQ reste devant au gold après même si c'est léger mais bon ça indique pas grand chose parce qu'ils font les BBQ à part répondre à quelques fights là ils bougent pas vraiment dans ce match ça y est on va chercher quelque chose un objectif avec ces euros de la faille ils ont pris un dragon aussi mais encore une fois face à une Xayah let game je pense qu'ils ont quand même intérêt à essayer de de prendre le match à leur compte il y a Carapater qui veut sécuriser par Trick oh la la oh la la ça va se jouer au smash c'est pour Trick c'est pour Trick après faut le garder quand même c'est pas simple mais s'ils prennent un peu de vision ça devrait et qu'ils restent dans le coin ça devrait être suffisant c'est quoi c'est une minute c'est une minute je crois hop ça désengage Egnak et c'est une fois s'il pouvait steal ouais mais et donc là ils ont bien miné la position les rox tigers si tu veux y aller c'est quasiment non il y va ah c'est bon ah c'est bon bon bah je m'attendais à ce que les rox musclent un peu plus leur position autour mais c'était bien de prendre toute cette vision mais il fallait quand même menacer de mort le premier qui passerait qui tenterait ouais surtout qu'ils avaient déjà tenu pas mal de temps au pire tu tues Egnak tu tues je pense qu'il ne voulait pas perdre la pression il ne voulait pas perdre la pression sur les lignes il voulait récupérer de forme ouais c'est sûr tout le problème en fait de ce genre de situation c'est que oui tu bloques l'adversaire mais tu n'as peut-être pas envie d'investir une minute à rester là et pourtant pourtant c'est vrai qu'il est fort ce héros de la faille et qu'il peut débloquer une tour mid par exemple et là pour BBQ c'est le genre de détail qui va compter puisqu'il reste 7 tours mid justement à détruire et puis elle a plus beaucoup de points de vie elle a une charge du héros et c'est bon donc il faut juste qu'il trouve le bon timing pour poser ce héros c'est pas évident bon ça devrait passer après avec un zac tu feintes un slingshot tu fais reculer l'adversaire tu clears rapidement la wave oh oh il l'a invoqué ça a vraiment failli se jouer à rien pour le coup pour Aignar les coups Pulti Horn la charge et ce sera la tour c'est bon ça fait 3 tours à 0 pour les BBQ et 4 kills à 0 pour les Rocks Tigers un kagol d'avance pour l'instant c'est pas suffisant non surtout avec 3 objectifs en plus c'est vraiment par les kills parce qu'ils avaient beaucoup plus de retard au farming et c'est pas les kills qui se sont émancipés et qu'ils ont réussi à retrouver finalement la vraie nature du farming chips oh Ghost qui est forcé de flash out et Seon Guan bon qui survivra le Guardian de qui va finir par proc et Ghost plus de flash alors ça pour le prochain Jarvan Galio ça pourrait être parfait les Rocks Tigers qui vont qui vont essayer d'en profiter ils ont 5 minutes pour aller chercher Ghost et son Varus et là il y a vraiment une belle opportunité je serais surpris qu'ils n'utilisent pas du tout cette situation surtout que le Jarvan a son flash donc je vois pas à quel moment Ghost peut survivre bah il va falloir encore une fois c'est comme la partie d'avant il s'est fait complètement zoner donc à voir s'il va réussir à trouver le DPS dans les teamfights mais ça paraît extrêmement compliqué surtout quand on voit que Seon Guan est très très chaud sur cette game oh language le pick-up peut-être la chaîne de corruption à celui-là il n'a pas le cool d'un Ghost il n'a pas le cool d'un parce qu'on a tête qui est arrivée l'ulti et ça tank il s'attende tellement il n'a pas de flash il n'a rang il était bloqué par ce wall il n'a rang qui trouve un ulti sur la backlane ce qu'on arrive à combiner Ghost n'a plus de flash on vous le rappelle et c'est le kill sur gauche justement impossibilité totale pour le carry AD des BBQ Olivers de survivre et c'est là que tu es content d'avoir pris le flash du carry AD adverse ça fait un kill et maintenant pour les Rocks qu'est-ce qu'on fait le problème c'est que les BBQ restent quand même en place est-ce qu'ils peuvent prendre une tour les Rocks non mais en fait on va finir sur un statu quo malgré ce kill encore mais à terme les Rocks gagneront ça ah pardon ah bah non c'est bon j'ai bien pendant qu'on a un petit bug de stream bon un kill sans une énorme importance non 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 je voilà on s'était enflammé on croyait à des enfin on imaginait des Nashors des games gagnés des promesses cette activité un futur de kill ouais mais bon les Rocks une probabilité de révolution les Rocks ils sont pas encore ceci dit bon ils ont pas deux items sur la Xaya Xaya ça met un peu de temps à monter en puissance allez bien c'est engage de Hagnar enfin c'est la front lane mais bon quand t'as un pick il faut le prendre mais disons qu'après voilà c'est le Vlad et ils savaient pas qu'ils enfin je sais pas s'ils l'ont vu arriver ce Vlad mais je pense pas Suka il s'en fait surprendre ouais mais pas de Clasher Ghost c'est mortel ça risque d'être très gênant pour les BBQ Olivers le fait que ce Vladimir puisse rentrer dans la back lane parce que cette fois-ci il n'y a pas un Malzah pour le stopper Thalia c'est loin d'être très fort pour stopper un Vladimir c'est pas fiable non Varus il va être obligé de courir ou d'essayer de mettre des dégâts autant qu'il peut reste Aignard reste Aignard mais lui pareil il a juste un peu de pile mais ouais ça m'a l'air mal engagé pour les fights pour les BBQ Olivers et le problème c'est comme tu l'as dit ils ont des objectifs d'avance et malgré ça tu vois qu'en farm enfin en fight plutôt ils n'ont pas énormément de solutions 5-0 le score est assez éloquent il y a le botlane qui a été ping Crazy qui va disengage là pour BBQ je ne sais pas trop ce que ce serait la bonne solution Ghost qui n'a toujours pas de flash Ghost qui n'a toujours pas de flash oh là 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 ils appuient ils appuient là où ça fait mal les Rocks Tigers et Ghost qui tombent à nouveau tellement important ce flash récupéré par Ghost tout à l'heure tellement crucial les Rocks Tigers qui vont pouvoir lancer un col baron tu sentais que les BBQ hésitaient ils n'avaient pas forcément de solutions pour la suite de leur match VQ c'est de plus en plus dur je pense de trouver de bonnes de bonnes solutions et des façons de progresser pour eux par contre les Rocks ils savent qu'ils ont un scaling un peu supérieur et ils savent qu'ils ont accès au carry facilement c'est intercepté par Ignar ce dieu de la forge Crazy c'est Sang-Yoon c'est Sang-Yoon qui le prend ce que tu dis pour les Rocks on a failli avoir peur quand même Crazy qui est dans la mêlée mais Sang-Yoon est en train de le bombarder Tempt tente de corriger le fight et il force un flash out de Lindarong tout de même attention Sang-Yoon il n'arrive pas à trouver Tempt c'est un moindre mal par rapport à tout ce qui a été sécurisé ils ont le baron les Rocks ils ont pris 2 kills en plus sur l'opération donc c'est du 2 points plus baron avec un meilleur split ça va être très compliqué ce 3 prochaines minutes et là il va y avoir le gap qui va se faire là les Rocks ils ont commencé à scale on arrivera à défendre l'atour on va revoir l'action mais ça joue pas à grand chose je pense sur le style il flash out Crazy il aurait pu utiliser la plante je pense qu'il a eu peur de se faire bump après là c'est la grosse mêlée générale et bon c'est Sang-Yoon qui tape en zone retour de plume et du coup il n'y a plus qu'à push maintenant pour les Rocks Tigers notamment la T1 mid qui est toujours debout c'est vrai qu'ils n'ont qu'une seule tour ils n'ont pas avancé au niveau des objectifs et ça push la démolition qui est sur qui ça va très très vite hop je ne suis même pas sûr qu'il était obligé d'utiliser il a pu essayer de la garder pour essayer de push éventuellement la T2 Tweek qui attend pour un langage mais on sait qu'il est là Tweek on ne s'expose pas on ne prend pas de risque au top c'est Lindarang qui va aller prendre la T2 on est dépassé pour les BBQ c'est le moment de langage on se repositionne pour Sangyun avec un flash out ils ont Sangyun ils ont Sangyun ils ont Sangyun qui se repositionne à nouveau et la frontlane des Rocks reste en place trop de piles Galio Horn Cataclysm de Jarvan c'est impossible d'avoir accès à Sangyun sachant en plus le fait que c'est une Zaya avec son ulti lui permet de juk une première fois tous les sorts et ce sera une deuxième T2 sécurisée sur cette phase de jeu pendant une première T2 deuxième tour qui ne saurait rester seul ah bon allez c'est frontlane et un frontliner qui y passe Trick qui tombe tandis que Lindarang continue à mettre des phases de flanc qui obligent les BBQ à regarder sur le côté à séparer leur force et ils ne trouvent pas le fil de leur fight les BBQ mais je n'ai pas l'impression qu'ils aient les armes pour genre leur draft était vraiment enfin leur draft était vraiment bizarre quand même first pick ce first pick Zac cette draft qui n'a pas de scaling puis tous ces tous ces picks très forts qui ont été laissés Ra et Zoé qui n'ont pas été pick par exemple moi je parle les phases de draft le GP n'a pas été pick aussi il n'y a rien qui a été pick même S a fini par être ban oui attend non même pas s'il a pris Varus assez tôt je n'aurais pris dire exactement je ne sais même plus si S a été ban je crois que oui mais j'ai un doute alors maintenant il y a 5000 gold d'avance la Xaia qui est sur son stuff au petit voilà triple 10 essence river l'homme d'infini revolver moi je mets non revolver et ah canon ultra rapide canon ultra rapide merci pas revolver du coup non c'est complètement autre chose il déploie l'Italia il progresse il l'ulti de la part de son bois directement on n'hésite pas pour son bois on n'hésite pas lindarang dans la backline regardez lindarang regardez le boulot de lindarang coordonné avec le dieu de la forge les rocksteigers explosent complètement la frontline des bbq olivers c'est une t2 qui va tomber en leur faveur noix et sans doute plus sans doute plus avec la vague de creep qui arrive c'est tellement pourquoi ils sont walltempt je sais pas qu'est-ce qu'ils bloquent ils se posent tellement pas la question les rocksteigers ils y vont tout droit tel un bulldozer un premier limiter qui tombe le disengage s'ils peuvent faire ça à chaque fois ça va pas être très compliqué d'avancer catéclisme full ulti le gallo jarvan et lindarang ils zone trop la backline n'a pas le temps de taper c'est trop zoné et il a sa stopwatch en plus et goss il vient utiliser tous ses summoners il a encore sa stopwatch lindarang il a encore cette marge de progression il n'y a aucune pitié maintenant il peut avoir les deux carries dans un ult et forcer leur flash et il sait qu'il a lindarang avec son Vladimir qui est prêt à sauter sur les carries donc il y va ça a l'air facile maintenant pour rocksteigers une draft très rente dedans très teamfight mais bon effectivement sur les caractéristiques des piques sur leurs possibilités ils sont largement dominants dans ce secteur mais et le bon vieux Jarvan Galio qui domine les teamfights je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent faire les BBQ Oliver sincèrement pour gagner parce qu'ils sont obligés de teamfight et sans les summoners sur les carries ils ne peuvent pas gagner le fight ou alors il faudrait que Saint-Guan décide de ne pas aller sur la backlane non mais les rocks ont bien joué leur coup les rocks ont fait les pick-ups nécessaires au bon moment pour ne pas se faire surplacer mais surtout ils ont draft ils ont draft cette composition qui est super en teamfight par contre peut-être le moment peut-être le moment non il n'y a pas assez de dégâts il n'y a pas assez de dégâts Saint-Guan Saint-Guan qui tombe attends c'était peut-être peut-être un gros loupé tout de même de la part des rocks tigers qui ont été enfermés par Temt et son wall qui devraient tomber sur cette phase de jeu c'est deux morts côté rocks tigers à 10 secondes du Nashor oh ça va être il faut tenter un truc pour les BBQ ben là ils ont mal joué le coup les rocks il faut y aller Aignar Aignar qui a vu il a vu le poteau rose ah oui mais là 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 c'est parti il n'y a pas de raison que les BBQ ne fight pas Lindarang qui utilise son Zhonya et le flash out de Lindarang il n'y a pas Temt il ne peut plus de Nashor là maintenant c'est trop tard c'est trop long trop long point de vie après ce qu'ils pouvaient le faire justement avec cette menace de trois champions rocks tigers dans leur dos je ne suis pas sûr il reprend il a un Medjay là-bas à 4-0-6 il est à 18 stack ou 10 stack non il vient de le faire 10 stack il n'y a pas de respect il a un serve tellement offensif là-bas ouais j'avoue c'est le Galio avec Protobelt Protobelt le bâton du vide pépouse la téléportation de Crazy oh Crazy qui TP ohlala ça y est sur la backlane et boum justice punch les rocks tigers qui ont eu les carries voilà les carries qui n'aient pas ce bonheur et ça devrait être la fin du match là-dessus il n'y a plus de dégâts c'est Ongoad qui les a traqués les deux ils sont morts en même temps est-ce qu'ils peuvent finir ? il y a du contrôle ouais mais il y a une Zaya ohlala la dernière tentative de Trick les deux tourelles du Nexus et c'est le match et c'est le match Noa 2 pour les rocks tigers qui remportent leur premier BO de la saison et BigEQ BBQ bon qui sort une draft contestable un peu un peu moyenne mais de base quand tu first pick Zach enfin oui c'est vrai qu'ils ont pas mal de réussite avec Zach les BBQ Olivers mais parce qu'il est dans une bonne situation et qu'il est bien amené mais c'est certainement pas un champion que tu first pick actuellement c'est trop faible dans la jungle bah oui c'est trop faible puis après toute ta draft elle est enfin en termes de priorité ça vaut pas une priorité hein Zach en fait c'est surtout ça le problème donc bon victoire des rocks qui auront su adapter leur draft et concocter quelque chose de plus solide en team fight alors d'ailleurs qui sera le MVP peut-être c'est Onguan du côté des rocks tigers c'est Onguan qui a été très bon qui a qui a à chaque fois réussi de superbes engages avec son Jarvan et ce sera donc le BO remporté alors en interview on a vu en MVP dans la première game Sangyoon donc dans la deuxième game qui est celle qui a été guidée par les rocks je pronostique Sangyoon ouais ouais Agnar dégoûté mais ouais mais les drafts des BDQ enfin enfin la dernière n'était vraiment pas bonne ouais les deux dernières même quasiment après la deuxième c'est juste ils n'ont pas réussi à conclure enfin c'est dit bon la draft des rocks c'était un peu bizarre aussi mais bon ils ont réussi à mettre ce Vladimir dans de bonnes conditions et c'est vrai que enfin les carry les carry notamment des BDQ c'était pas du tout menaçant pour un Vladimir qu'il a pu se balader ouais bah poste pour poste les rocks ont fait beaucoup plus de dégâts à chaque fois avec le last pick de Shogat Zach first pick le Ryze qui est laissé en ban ouais comment tu peux first pick Zach quand t'as Ryze et Zoé douvert c'est vrai qu'il y avait Zoé en plus c'est archi nul comme choix franchement pour le coup c'est archi nul je comprends pas et du coup ça va nous amener à l'interview à la fin de cette LCK demain la LCK revient à 9h du matin avec une télécom war attendez parce qu'on a pas vu l'MVP KT contre SKT de toute façon on va voir qui a été dessinée et qui sera assis aux côtés de Sang-Yoon je pense Sang-Yoon tu l'as dit donc demain KT contre SKT télécom war l'avènement de KT Roster l'effondrement de SKT qui ne fait que chuter depuis leur défaite en Worlds on ne les reconnait plus Faker qui se fait terminer à la rédemption bref a priori ils ne sont pas dignes d'affronter KT Roster mais dans l'immense mensuétude de KT Roster ils ont dénié accordé un peu de crédit à cette équipe SKT ils sont bons tout de même ils sont bons surtout pour ne pas aller aux Worlds ça ressasse le passé alors que déjà je suis tourné vers l'avenir le futur qui est-ce qui a parlé de faits passés pour pour annoncer la défaite de SKT c'est toi parce que c'est des faits passés qui ont une importance sur l'actualité ah oui c'est vrai qu'une équipe qui choque tout le jour dans les grands rendez-vous ça n'a aucune importance aucun aucun c'est deux sujets complètement différents en chips donc ça c'est demain Giner Greenwings MVP en ouverture ouh non mais les Giner vont éclater les MVP Mark My World et après KT SKT donc la télé comme moi à partir de midi pas d'excuse du coup et C'est Hong Wan en MVP sans surprise nous l'avons tous entendu bien sûr c'est Hong Wan MVP un MVP largement mérité et donc première victoire des Rocks Tigers qui reviennent à égalité avec les BBQ bon voilà il y a des 1-1 en masse à peu près tout le monde ouais il n'y a qu'une équipe à 0-2 c'est MVP et tout le monde et il y a KSV qui a été à 2-0 pour l'instant ils jouent qui KSV cette semaine Afrique Afrique c'est Kongdou Monster ah Kongdou c'est pas si facile que ça ouais les deux matchs sont pas simples ça va dépendre mais après le niveau de préparation doit être bien supérieur quand même côté KSV et du coup Sanggyun et Sangwan en interview c'est fini pour la compétition aujourd'hui tout de suite juste après je ne sais plus qui stream je pense que ça doit être rally je pense que ça doit on nous dit sur le planning et c'est Kopitz et bien voilà c'est Kopitz qui est juste derrière Kopitz qui a fini ses placements je crois et qui monte à l'ascension du leader full win hier on est sorti à 7-3 de nos placements et on s'envole on vous laissez une petite interview à tout de suite sur gaming Ils étaient dans le lead dans les games avec Zach Jungle mondial Well actually I felt quite comfortable during the games I've heard that someone came in really early today so you had to be waiting Je suis le gars qui veut qu'il y ait 30 minutes plus tard, donc j'ai juste besoin d'oublier, et c'est vraiment chaud, donc le coordonnateur m'est venu à l'hôtel pour faire un make-up. Donc, aujourd'hui est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, c'est vrai. Pangen, vous avez dit que votre objectif est de venir à l'université. Vous pensez qu'il y a des possibilités de venir à l'université ? Aujourd'hui est-ce que je pense que je suis satisfait avec la dernière match, mais le premier et le second set n'ont pas vraiment bien, donc je pense que je devrais avoir un peu plus de improvements. Comment est-ce que vous pensez ? Comment est-ce que vous pensez ? C'est-ce 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 que je pensez que nous avons gagné l'université. Et aujourd'hui, notre mid laner, Lava, n'est-ce pas très bien. Il a un très gros fever, donc il a l'hôtel à l'hôpital. Lava a la même saison que tu aides le mental fortitude pour qu'en compter la performance et lesように tous les match-leurs qui est un travail. Même si ça a l'hôpital de l'hôpital sur tout le monde ? Plus, il a l'hôpital qui a réunit la très grande performance pour l'hôpital. Car ses mauvais conditions d'éclat. Mais une bonne chose, les experts ont l'hôpital des Magnet Bear. En parlant de Mighty Bear, je pense que c'est son anniversaire, mais Sang-Yoon n'est pas vraiment intéressé. Alors, félicitations et j'espère qu'on a toujours rester dans le team. Il y a beaucoup de gens ont été praising ton joueur de l'année dernière, avec SK Telecom. Alors, comment est-ce que le joueur de l'année dernière ? Le dernier match ? J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression d'un certain niveau. Donc, je crois que si j'essaye de essayer un peu plus, je pense que je vais être le meilleur joueur. Il y a beaucoup de fans ont besoin d'un certain nombre de leurs performances. J'ai eu l'impression que les joueurs de l'année dernière, nous avons des joueurs de l'année dernière. Et nous avons eu l'impression que les joueurs de l'année dernièrement, nous avons perdu des équipeurs de l'année dernièrement. Les joueurs de l'année dernièrement, c'est un secret, mais je pense que tous les joueurs de l'année dernièrement. Et c'est ce qui nous a beaucoup d'amélioré. Donc, je pense que les joueurs de l'année dernièrement, les joueurs de l'année dernièrement, les joueurs de l'année dernièrement. Je pense que les joueurs de l'année dernièrement, j'ai eu l'impression que les joueurs de l'année dernièrement, les joueurs de l'année dernièrement, c'est qu'en aller à l'année dernièrement. J'ai eu le sentiment que vous avez été l'un des joueurs de l'année dernièrement. dans le LCK Est-ce que vous voulez dire à tous les LCK viewers ? Je dois dire qu'on a beaucoup d'exercice, mais je vais continuer d'exercice et d'exercice pour obtenir l'événement durant la semaine Je vais essayer d'essayer de l'événement durant la semaine, merci Et c'était la fin de l'événement, merci